Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour un Geek en série d'été, une émission un petit peu spéciale où on va faire le bilan calmement, comme dit la chanson à mon petit James. On va vous parler un peu du futur, on va répondre à vos questions, et puis on va surtout s'amuser pour célébrer un peu ce bel été qui est arrivé. Et puis voilà, on va faire la fiesta. Pour m'accompagner, j'ai une super team. Il y a d'abord Léna. Coucou Léna. Coucou. Ça va, La Ford ? Ça va, très bien. Ah, très très bien. Et je commence déjà à raconter n'importe quoi. Ça prouve que cette émission va être en folie. On a aussi Sophie. Coucou Sophie. Coucou. Ça va aussi, La Ford ? Bah, nickel. Ça va. Bientôt les vacances. Ouais, c'est bon ça. Et puis, on a James qui est toujours là, avec son regard longoureux à la caméra. Qui tu regardes comme ça ? Fais gaffe, le James. Je suis en train de dire. Qui charme les auditrices. On a quelqu'un qui vient nous follow parce que nous sommes en live sur Twitch, sur la chaîne de James Citeye. On a un nouveau follow. Et je suis allé voir parce qu'il est de son pseudo, il a des chiffres en l'étro-romant. Donc, je suis allé chercher sur Twitter. Bah, c'est 16. Pour savoir. Effectivement, c'est 16. C'est 16, du coup. Eh bah, c'est cool. Merci beaucoup. C'est en référence à César. Ou à Dragon Ball. C'est 16. Ah. Peut-être. César 16. Peut-être. Ou à celui qui a fait Quick. C'est qui ? Louis XVI. Louis XVI. En référence aux événements actuels. Mais non, mais moi, j'étais en train de... Quand t'as dit celui qui a fait Quick, je cherchais. Mais il y a un mec qui s'appelle XVI qui a fait les restaurants Quick. Ah oui, c'est parce que t'as pas vu mon geste. J'ai l'immé à la décapitation. Moi, je pars sur autre chose. Ça commence déjà... C'est 16, c'est le... C'est le mec, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je pense que c'est Dragon Ball aussi. C'est 16, c'est celui qui a la... Ah, le punk. Voilà ça. J'ai vu mon... Tu as vu mon mime ou pas, James? Ouais. Oui, alors. Je vais vous montrer. Elle a fait ça. Voilà, pour les gens qui... Mais je suis très forte. C'est le punk, celui qui aime bien les oiseaux. Enfin, les animaux dans son... Ouais. Très, très forte. Ça vient de César. Ah, j'avais raison. Bonsoir. On a un empereur parmi nous, c'est magnifique. Eh bien, merci pour le follow. C'est très gentil. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, on va se lancer un peu à tout ça. Donc, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette émission ? Parce que c'est sympa en fin de saison, faire des petites émissions comme ça, un peu chill. Ça va vous permettre un peu, pourquoi pas, de faire un peu plus connaissance avec cette belle équipe de Geek en série, puisqu'elle s'est agrandie. Donc, on va pouvoir un peu parler de tout ça. Et puis, comme j'avais pas mal de petites questions sur pourquoi il y a du retard, pourquoi on n'a pas tel épisode, je me suis dit que je vais en profiter pour le faire, pareil, comme ça, en audio. Ça sera aussi disponible en podcast. Comme ça, si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, vous aurez les infos. Mais non, je réponds avec plaisir, mais c'est plus simple. Écoute, ça veut dire que des gens attendent les épisodes. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu te plaises quand t'as pas de retour ? Ah, moi, je ne me plains pas, je suis contente. Non, pas toi, Faye. C'est James qui râle. Moi, je ne me plains constamment, de toute façon, c'est bien connu. Alors, ce soir, James, ta mission, ça va être de ne pas râler. D'accord, je vais essayer. On est-tu capable. Ça dépend de la qualité des questions. Quel est le positivisme ? Mais il est français, alors. Il est savoyard dans la montagne, ça râle tout le temps, c'est pour ça. Ah, mais si t'as une contrée séparée à la base, mais s'ils ont rejoint la France, c'est bien parce qu'ils avaient des points communs. Le goût du fromage et de la râlerie. Sûrement, sûrement. On aurait dû rester en Italie. Il est rarement en Italie et rendre service aux gens sans rien dire. Ça va partir loin, cette émission, je le sens. Moi, je reprends, je reste sérieuse. Écoutez, vous me connaissez. Au niveau du bilan, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé cette saison, parce qu'on a vécu une saison de folie, il y a eu pas mal de bouleversements dans nos vies personnelles. Moi, j'ai commencé à travailler un peu à côté sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le podcast. Donc, il fallait que je m'aménage du temps. James a eu des petits soucis aussi. Et c'est vrai qu'on a pris du retard dans les sorties d'épisodes. Vous l'avez vu. Les épisodes classiques, il n'y en a pas eu beaucoup cette année. Il y a eu surtout des petits bonus, des récaps. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc, je m'en excuse. Mais c'est vrai qu'il nous arrivait des choses positives pour une fois. Donc, c'est vrai que ça a été un peu compliqué de trouver comment faire coexister tout ça avec toutes nos occupations. Parce que c'est vrai que, vous le savez, on a différentes émissions, comme on a supprimé les rushs, qu'on essaye de relancer aussi un peu plus régulièrement. Donc, voilà, c'était un peu compliqué, mais ça va arriver. Donc, au niveau des émissions, il y a Yellow Jacket. Il y a un épisode qui est sorti aujourd'hui au niveau des récaps, l'épisode 5. Les autres ne vont pas tarder à arriver. James est dessus. Il va essayer de rattraper aussi le montage de notre nouvelle émission. Il y a le 6 qui est dispo aussi. Non, il n'est pas dispo. Je ne l'ai pas sorti encore, le 6. Non, mais je veux dire, j'ai fait le 6 et le 7. Oui, ça va arriver. Ils sont montés, donc ils vont arriver. Oui, voilà. Donc, ça va arriver. Après, j'aime ça. On les savourait. Voilà, exactement. Moi, ça me fait rire parce que les gens, il y a pas mal de retours dessus. Ça plaît pas mal. Ça me fait super plaisir. Parce que vraiment, on s'est éclaté à faire l'émission. On a bien ri. On a parlé de plein de choses. On est les seuls à en parler, je crois. En français, je crois. Après, il y a eu d'autres petites émissions dessus. Mais au niveau format récap, je crois qu'il n'y a que nous. Après, s'il y a d'autres gens qui le font, je m'en excuse. Je ne les ai pas vus passer, donc n'hésitez pas à nous le dire. Ça va forcément le moins bien que nous. Hein ? C'est parce qu'ils n'ont pas mon expertise cannibaliste. C'est pour ça. Voilà. Tout à fait. Effectivement. Ils n'ont pas goûté eux-mêmes des oreilles humaines pour le podcast. Pour le podcast. Quel dévouement on fait. Ah, c'est gentil. XP, merci. Voilà. XP a partagé. Et donc, on a gagné un nouvel auditeur grâce à lui. Merci. Merci. Donc, j'allais dire, aussi cette année, on a lancé un nouveau format qui me tenait à cœur. Donc, c'est un petit spin-off, c'est We Have to Go Back, qui est donc une émission qui est consacrée à la série Lost, où on revoit tous ensemble la série Lost. Et on essaie d'analyser un peu tout ça, de vous montrer à quel point cette série est formidable. Dont les épiètes vont arriver. Voilà. Et donc, James est en train de les monter. Et là, c'est vrai que ça n'a pas été très régulier parce que justement, à cause du retard, j'ai dit, on va un peu freiner les choses histoire de rattraper. Et on repartira sur des bonnes bases à la rentrée. Mais voilà, en tout cas, c'est un plaisir de faire cette émission parce que c'est vrai que pour James et moi, c'est une série qui nous tient à cœur puisque c'est le début de tout. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on a débuté le podcast et qui continue à faire des spoils avec ses tatouages. Ça aussi. Et puis, au niveau de l'émission, moi, je suis super contente d'avoir accueilli de façon plus régulière Sophie et Elena dans l'émission. parce que c'est vrai que souvent, je me retrouvais toute seule ou James n'avait pas forcément le temps de pouvoir voir plein de séries, de pouvoir participer. Et il y a des choses que je voulais faire que je n'ai pas fait parce que j'étais toute seule. Et c'est vrai que de vous accueillir, les filles, c'est super cool parce que vous avez des points de vue très intéressants. Et puis, comme ça, on peut tester aussi plein d'autres séries. Donc, voilà, moi, je vous dis bravo en tout cas. J'aurais pu venir plus tôt parce que je n'aurais pas eu à me taper à la caverne de la Rose d'Or. Je n'ai pas forcément tout le temps une dévotion au sacrifice, je préviens. Si les thématiques ne me parlent pas, genre, vous me dites, on se fait, je ne sais pas, les feux de l'amour, ce sera sans moi. Bizarrement, il n'y aura plus internet. Déjà pour rattraper tous les épisodes. Mais c'est vrai que j'aimerais bien parler du genre en lui-même. Non, je ne sais pas bien. Il y a expliqué que dans la caverne de la Rose d'Or, c'est vraiment un enfer. Mais non, c'est rigolo comme tout. Attends, on n'a pas fait Desideria, Princesse Rebelle. En même style. Le truc allemand aussi, là. Lequel ? Merde, je ne sais plus. Avec une espèce de loup bizarre. Mais ce n'est pas allemand, je crois que c'est américain. Le Dixième Royaume. Oui, le Dixième Royaume. J'aimerais trop faire ça pour un Noël. Je ne sais pas. Vous avez des sagas, vous, comme ça, qui vous ont marqué, que ce soit de l'été ou de Noël ? D'inotopia. Alors, spécialement, été ou Noël, pas forcément. Ah, si, les sagas de l'été de TF1. Ah, bah oui. Genre que James avait parlé l'autre fois, là, Océan ou je ne sais plus quoi. Ah, le truc avec l'anala qui avait... Ah, avec en Bretagne. Dolmen, ouais. Dolmen, voilà. Putain, mais j'aimerais bien les faire. Il y avait... Franchement, ça ne me déplairait pas, j'avoue. En plus, t'as quoi ? T'as trois, quatre épisodes, cinq, grand max, ça va, c'est pas... Franchement, les faire en live, les mettre en live avec les gens, ça va trop bien. Ou Zodiac, ça fait pas mal. Toi, Léna, il y a des choses que tu avais vues comme ça ou... Je ne sais plus à quel moment ça s'arrêtait, les sagas d'été. Peut-être que tu étais trop jeune, toi. Ouais, je pense que je suis arrivée après. Et toi, il y a des trucs d'enfance qui t'ont marqué, des trucs comme ça, que t'aimerais bien faire pour le délire. Parce que je sais que ça plaît beaucoup aussi à nos auditeurs et auditrices qu'on fait des trucs comme ça. Bah, écoute, je ne vois pas trop. Moi, je regardais Grand Galop sur Gully. Ah, c'est le truc de... Quand j'étais petite. Ouais, mais après, non, je me suis mis aux séries assez tard, finalement. D'accord. Le château des Olié. On découvrira ça. Je n'arrive pas à taper. Mais moi, j'avais le roman du château des Oliviers. On me l'avait offert. C'est vrai qu'elle en a fait. C'est vrai qu'une thématique, les séries de notre enfance, ça peut être sympa parce qu'on pourrait couvrir pas mal de décennies vu nos différents âges. Les incroyables pouvoirs d'Alex. Ouais, moi, je me rappelle, je crois que c'était... Avec la fille qui était extraterrestre, je crois que c'était loin de ce monde. C'est comme ça qu'elle faisait tac avec ses doigts. Fais-le, le geste. Elle faisait comme ça, elle pouvait arrêter le temps. Et elle était à moitié extraterrestre. Il y a des séries d'enfance que, par contre, moi, je n'ai pas forcément envie de revoir. Genre, les malheurs de Sophie, tu vois. Oh, putain, mon de l'humeur. C'était plutôt qu'autre chose. C'était en dessin animé ou c'était en série télé-télé ? Parce que moi, je connais la série animée. Il y a un dessin animé. Il y a un dessin animé, c'était français, je crois. Oui, bah, c'était pas si mal que ça. Moi, je le matais, j'avais bien. Alors, je crois que c'était parce qu'il y avait une prod, coprod, mais... Ou ils avaient de la thune à l'époque, je ne sais pas. Ouais. Mais ça passait souvent sur la 3, je crois que je voyais ça. Oui, c'était la 3. Par contre, je préférais, à la même époque, Tintin. Ah ouais, je ne suis pas fan de Tintin. Ah, moi, j'aimais bien. Mais après, moi, j'étais fan de la BD. Oui, c'est des classiques. C'est vrai que c'était les rendez-vous du mardi soir. Alors, Zoro, c'est mon père qui en est fan. Et genre, encore aujourd'hui, il regarde, genre, à chaque fois que ça passe, et ma mère, elle n'en peut plus. Elle est en train de se dire, mais maintenant qu'il y a la retraite, il n'y a même plus l'excuse du travail pour ne pas supporter les émissions que mon père, il aime. En plus, si jamais il trouve des DVD ou des Blu-ray, il peut les regarder souvent. C'est foutu. Il y a certains trucs, quand on parle des cadeaux qu'on va faire à mon père, en général, lorsqu'on met ma mère dans la boucle, et à chaque fois, elle fait pas de DVD de ça. Pas de DVD de ça. Offrez-lui le masque de Zoro avec Banderas. Ça encore. Tu vois, il y a Banderas au moins. Ah bah tiens, dans le chat, il y a Xav qui parle de Columbo. Ça, tu vois, c'est une série que j'ai pas eu l'occasion d'aborder, et que j'aimerais bien faire aussi. Ouais, en plus, quand ils y sont sur Amazon Prime. Excusez-moi, il y a mon chat qui est dehors, il nous regarde à travers la vitre en mode surpichopathe. Il me fait peur. On dirait Michael Myers. Est-ce qu'il a un petit couteau d'un main ? Tant pis, il nous regarde en mode haut, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon bref, voilà. C'est mon chat, il est fou. C'est vrai qu'on avait reçu sur les Simpsons aussi, il faisait très bien... Oui, oui, qu'il en part sur sa chaîne, il essaye un peu de se déverser, vu qu'il parlait de comédie aussi. Mais il allait pas dire qu'il s'est arrêté ? Je sais pas, j'ai vu que sur sa chaîne, il parlait de pas mal de choses. Mais bref, cette année, c'est vrai que ça a été un peu la folie dans tout ça. Alors, pourquoi il y a un lien qui a été supprimé par WizBot ? Parce qu'on n'a pas le droit de mettre de lien sur... Pourquoi ? Mais non, c'est retrouver toutes nos productions sur notre site, et ça a supprimé le lien. Ah, bah non, moi je les ai. Bah non, je les vois. Moi aussi, je les vois. Ça marque le lien supprimé. Bah tu as fait un peu le coeur de lien. Ouais. Je sais pas. En tout cas, on a quand même passé un bon moment. Et alors, au niveau de cette saison, il y a des épisodes qui sont pas sortis encore. Par exemple, on a fait un épisode sur Mercredi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. On en a fait un sur Fringe aussi, avec Sophie. Dans l'épisode sur Mercredi, vous dites « Bonne année, bonne année ! » Ah sinon, tu le remets à genre... Du coup, je me suis dit, pour rattraper le retard du reste, je vais le décaler à septembre, mais peut-être que pour la blague, je vais le décaler à décembre, à mercredi. Je sais pas, mais... Non, bah je les coupe maintenant, je les ai montés. Non, mais je pense que je le sortirai en septembre, parce que je veux vraiment qu'on rattrape, qu'on finisse Yellow Jacket, qu'on mette à disposition Lost, les émissions qui sont le plus demandées. À mon avis, c'est plus pertinent de sortir en septembre, si on peut, parce qu'à mon avis, la deuxième saison, elle arrivera en octobre. Limite, il faudrait sortir au lancement, juste avant le lancement, la saison 2. Il faut voir. Les gens, ils auront peut-être envie de se faire un... Trigger warning pour les gens qui écouteront. Il y a tout un passage de pas très longtemps. Au tout début, où mon micro a déconné. Du début, où le micro de Feil a sauté. Du coup, c'est avec l'enregistrement de Skype, qui est dégueulasse. Et du coup, il y a neuf minutes, où c'est difficilement écoutable. J'ai demandé à Feil de se récouter. J'adore James qui vend les épisodes. Vas-y, tu te réécoutes et tu refais tout en entier. Elle n'a pas voulu. Non, mais ça aurait été moche. Et puis, c'est insupportable. J'ai fait une intro, c'est pareil. Ouais. Je ne sais plus ce que... Vous voyez, à chaque fois, je ne vois pas les liens à chaque fois. Ce soir, ça me met bien supprimé. Non, non. Moi, je le vois. Écoutez, tant mieux si vous le voyez, les amis. C'est l'essentiel, moi. Ce n'est pas grave. Tu avais dire un truc, Sophie ? Non. Non, non. J'étais en mode... Bon, je crois que du coup, on s'était fait des petites questions entre nous. On a déjà abordé la série de nos enfants. Ah, déjà ? Ah, mince. J'avais oublié. Oui, mais on n'a pas dit... On a donné des exemples, mais on n'a pas dit celles qu'on aimait vraiment. Petit coulisse de nos émissions. D'habitude, c'est Feil qui fait les conducteurs et qui se plaint que James ne les suit pas. Eh bien, quand c'est moi qui fais les conducteurs, c'est Feil qui ne suit plus les conducteurs. Je ne savais même pas qu'il y avait un conducteur. Du coup, James, je suis échappée au truc, là. Non, mais je suis désolée. Je suis désolée. Ça s'est fermé, en plus, et je n'ai pas vu la question. Je ne vous pose plus de questions. Non, mais si, 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 pose de questions. Après, si ça fait naturel, genre, discussion, c'est très bien assez. Non, non, non. Je pensais que tu le faisais avec le conducteur, mais naturel. Mais c'est pour ça que je ne suis pas le conducteur. Tu vois, c'était naturel. Alors, je me dis... Écoute, si tu veux... Toi, tu les avais mis après les questions des auditeurs. C'est ça que je ne me trompe pas. Ouais, mais après, peu l'emporte. Après, est-ce qu'on ne le ferait pas maintenant pour justement apprendre à vous connaître, vous, les filles, un peu plus ? Nous, bon, je pense que les auditeurs vont peut-être deviner nos réponses parce que depuis le temps qu'ils nous écoutent. Mais c'est vrai que peut-être ils ne connaissent pas encore bien vos goûts. C'est dégueulasse. Mais si, on va répondre. Comme ça, ça permet de se connaître un peu mieux et après, on parlera de l'avenir. XP qui nous dit « Je n'ai jamais suivi de conducteur, mais tu fais bien parce que des fois, il ne faut mieux pas suivi de conducteur, surtout si c'est un conducteur de bus. » Mais maintenant, j'arrive à m'adapter. Alors tiens, j'en profite parce que ça aussi, dernièrement, j'avais eu des petits commentaires. J'en profite. C'est vrai qu'il y a des fois, vous avez l'impression que peut-être je suis un peu dure ou machin, mais je vous jure, c'est que dans les premières saisons jusqu'à très récemment, j'ai souffert d'angoisse et quand je n'arrivais pas à avoir le contrôle, ça me faisait paniquer. Et en fait, il y a des épisodes où ça se ressort beaucoup et c'est des épisodes où à chaque fois, j'ai droit à des commentaires qui disent cette animatrice, sans donner mon nom, bien sûr, qui maltraite le pauvre James et tout. Et je vous jure, James n'est pas maltraité. Je pense qu'il est grand aussi. Nous, on peut confirmer, il n'est pas maltraité du tout. Qu'est-ce que tu en fais, Léna ? Mais je pense qu'il y a certains… T'as des manches courtes, ça veut dire que t'es pas maltraité, d'accord ? Mais je pense qu'il y a certains épisodes où vraiment, c'était très dur à gérer parce qu'il se passait des choses dans ma vie qui étaient très très dures à gérer à cette époque-là. Et bref, il y a des épisodes que j'ai envie de refaire, notamment celui de Charmed et celui de la Tréologie du samedi où c'était des épisodes où c'était vraiment très dur pour moi. Petit truc, si ça se trouve, tu es maltraité parce que tu t'oblisses à regarder La Caverne d'Or ou Charmed, ça c'est un autre problème. Ah oui, moi je remette pas Charmed, c'est mort. Tu la frappes pas à l'émission si tu veux pas. Ah si, ça passe en ce moment. Mais écoutez, j'ai vu aujourd'hui sur la 22, ça repasse. Autant de la 6 à la 7, c'est vraiment genre le pire de la télé quoi je trouve. Moi je dirais plus la 5 et la 6 où j'ai du mal, la 7 j'aime bien, la 7 et la 8 j'aime bien. Ah quand il y a Calé Kukou qui revient, qui arrive. C'est tellement nul que j'ai même pas de souvenirs. C'est le truc que ça me fait marrer. T'as la 4 et après... Moi j'aime bien, c'est le truc, tu vois, ça me détend. Moi après je pèse sur certains trucs. Moi aussi j'aime bien cool. Et toi Léna, c'est une série que tu as regardée. Elle l'a jamais vue. Elle va découvrir. Ah bah tu vois, regarde ça, ça passe sur la 22 en ce moment. Les rewatchs de Léna en série. A dit qu'est-ce que ? Je ne peux pas tout voir. Surtout les trucs nuls. Ouais. Alors pour répondre juste à Xav qui nous pose une question, suivre le conducteur ne bloque pas la spontanéité ou l'improvisation. Moi c'est surtout un moyen de pouvoir me repérer parce que j'essaye en fait de vous proposer une analyse qui soit un peu articulée avec une progression logique. Mais James, celui-ci c'est l'anarchie. En fait, pour être sincère avec vous et ça répondra à tous les gens qui râlent, c'est qu'il y a deux personnes, il y a deux types de podcasteurs dans la vie. Ceux qui préparent leurs émissions. Ceux qui ne préparent pas les émissions. Et du coup, moi je ne prépare rien du tout. J'arrive, je mets l'épi sur la table et je ne lis même pas le conducteur. Et c'est pour ça qu'elle m'engueule parce qu'elle a préparé son analyse, elle sait de quoi, qu'est-ce qu'elle veut dire, à quel moment, parce qu'elle a articulé son truc et le moment où elle gueule parce que moi j'arrive et je dis « Ah mais moi je vais parler ça, je vais parler ça. » Et tu ne les coupes pas au montage. Et je ne les coupe pas au montage, effectivement. Parce que moi, j'ai une philosophie et on l'a beaucoup reproché ces derniers temps. Mais ça va sur Comedy Discovery, je fais ce que je veux mais sur les autres émissions, c'est plus compliqué. Moi, je suis de la team où je laisse toute la conversation parce que je trouve que la conversation dans son entièreté, c'est ça qui est intéressant avec cette discussion et avec son… Oui, sauf quand on s'engueule parce que… Et effectivement… En fait, on n'a même pas besoin de faire un gars une fille parce que vous l'avez en direct en fait. C'est ça. Mais en vrai, j'ai écouté, je ne vais pas citer le long du podcast mais j'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps où il s'engueulait sur la conduction du podcast pendant le podcast et j'étais là mais putain, mais en vrai, mais pourquoi vous n'avez pas coupé ça ? Ça ne sert à rien, c'est complètement con. Ah, tu vois. Donc, effectivement, je pense que des fois, il faudrait couper certaines choses mais voilà. Mais après, parce que je viens… C'est peut-être dans les questions, je ne sais pas si c'est dans les questions mais moi, ce qui m'a lancé dans le podcast, c'est ce qui… En dehors des podcasts de Feil, j'écoutais les podcasts de Comisblog où c'était des longs, longs, longs podcasts avec beaucoup de disgressions et tu avais vraiment l'impression d'être avec eux autour de la table en train de boire un verre avec eux en train de suivre la conversation de potes entre eux et j'ai trouvé ça vraiment agréable et c'est cette sensation-là que je voulais redonner dans les podcasts. Et moi, ce n'est pas du tout ce que je savais. Et donc, j'ai essayé de trouver un moyen de faire coésister nos deux. Je ferais remarquer que Comic Discovery, à part peut-être les news, mais tout le reste, c'est genre chacun fait… Il y en a un qui fait une chronique, chacun donne son commentaire et vous ne vous coupez pas trop. Moi, quand vous m'avez dit à chaque fois que je suis en train de couper tout le monde, je fais « Personne ne réagit, il n'y a que moi qui réagis à finir. » Ça dépend. La review, normalement, on laisse la personne lancer puis après, on discute. mais même après, il n'y a pas vraiment de discussion, c'est que chacun donne son petit avis condensé à chaque fois que je suis venue en tout cas et j'étais la seule à réagir un petit peu à ce que disaient les autres. Je faisais bizarre, il n'y avait personne d'autre qui le ferait, je vais peut-être arrêter de le faire. C'est vrai que quand j'ai commencé Geek en série, j'étais en mode freak control parce que j'avais du mal à me laisser aller, j'avais peur qu'on se moque. J'étais vraiment dans le contrôle, j'avais envie de faire passer des choses mais je ne savais pas comment les faire passer et c'est vrai qu'au fil du temps, au fil des émissions et puis au fil du travail personnel que j'ai fait sur moi, ça m'a aidée à lâcher prise et tout et c'est vrai que maintenant je suis contente que vous soyez là les filles, qu'on se partage le travail, que de ne plus être toute seule avec toutes ces charges à porter parce que c'est vrai que j'en profite quand je prépare une émission, je commence déjà par regarder la série, quand je regarde la série je prends des notes, chaque épisode je prends des notes je vous le dis et je regarde après ce qui va être intéressant et tout, je vois ce qui se rejoint donc après j'essaye un peu d'articuler voir les thématiques qui se répètent pour essayer de mon but c'est de répondre à la question c'est genre que raconte la série pourquoi est-ce qu'elle m'a touchée qu'est-ce qui est important qu'est-ce que ça fait passer et donc j'essaye d'articuler un peu tout ça et j'essaye de trouver de la cohésion c'est-à-dire que quand on a un thème on voit que de ce thème-là va découler autre chose et donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir quelque chose de logique parce que tu commences à parler d'un thème je ne sais pas je prends un exemple le policier du policier ça peut partir sur la gestion du stress par exemple et il faut que tu parles du policier en premier pour pouvoir aller vers le stress donc j'essaye vraiment d'avoir un enchaînement c'est un exemple surtout d'avoir un conducteur pour moi moi par exemple je suis très je pars dans tous les sens et si je n'ai pas de notes et si je ne construis pas ma pensée un minimum un je risque d'oublier des trucs importants deux je risque de pas sourcer mes trucs en plus parce que je n'aurai pas noté ma source et je vais carrément l'oublier au moment du live et trois je sais que je suis capable de parler d'un truc de reparler d'un autre truc de revenir au truc etc et que pour les gens c'est difficile à suivre autant quand tu fais des courtes vidéos je ne sais pas sur TikTok je fais des vidéos que je parle au ciné mais je fais un sur une vidéo de 5 minutes je suis capable de parler de trois sujets différents déjà donc je me dis qu'avoir des notes et avoir un truc un peu construit et conducteur c'est mieux et puis même ça évite même en suivant un conducteur des fois tu peux te perdre et faire des digressions mais là au moins ça évite de trop partir et en plus effectivement il y a cette problématique aussi de quand tu es une femme tu es un peu moins prise au sérieux je trouve et que tu es mieux se préparer un peu plus pour un peu parer à ce principe là c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas parce que t'as un conducteur que t'es obligé de le suivre à la lettre et qu'il y a plein il y a plein d'émissions où on avait le conducteur de base et on est parti pas forcément dans l'ordre du conducteur de base mais au final ça nous a permis aussi de voir si on avait fait le tour de toutes les thématiques qu'on voulait aborder mais ça n'a pas empêché que ce soit naturel et qu'on parte au fil de la discussion et au fil de l'échange sur d'autres thématiques non mais c'est ça c'est vrai que je suis un peu moins free control et maintenant j'arrive à m'adapter en plus quand je connais les personnes tu vois je vois la façon de faire et tout donc j'arrive à faire ma petite popote et après effectivement le conducteur va me servir à me repérer à être sûre que j'ai rien oublié et c'est vrai que j'ai souvent 3 tonnes de notes mais il y a un truc aussi c'est que j'ai alors c'est pas pour me la péter mais j'ai de la mémoire et souvent je vais avoir mes notes à côté comme pour me rassurer mais je vais ressortir les trucs de mémoire aussi par contre un truc qui ne change pas c'est que je vais continuer à lever la main la regarder pour qu'elle me donne la parole après elle me regarde très bien en s'enrouille de la tête comme ça et après elle enchaîne sur un truc à elle ça elle me le fait tout le temps pardon mon cher James ça changera jamais mais c'est parce que des fois tu vas répondre et que tu pars sur autre chose et que je veux réagir à ce qu'il est dit avant de passer à autre chose mais on avait pas dit que James t'avais pas le droit de râler ce soir voilà t'as perdu t'as pas tenu longtemps mais en fait en vrai je voulais réagir sur le fait que moi je n'ai aucune méthodologie mais j'ai pas appris à avoir cette méthodologie et j'arrive pas à l'avoir même rien que la prise de notes je ne sais pas faire je n'ai jamais fait et j'ai essayé plein de fois et ça ne rentre pas il faut prendre je suis pas assez scolaire et pas assez pour avoir ce truc comme ça mais si je pouvais et si j'arrivais à avoir cette méthodologie parce que je trouve au final ce qui est une des valeurs ajoutées de Geek en série c'est qu'il y a quand même beaucoup d'analyses contrairement enfin tu regardes plein d'autres je ne suis pas en train de dénigrer les autres formats mais il y a plein d'autres formats qui parlent de séries télé où on reste assez dans la surface et on fait que de la review pure et dure alors que je ne veux pas lancer des fleurs à feuilles mais je trouve que quand elle fait une émission elle analyse elle essaie d'avoir un truc construit écrit et ça apporte une valeur ajoutée que moi j'ai du mal à retrouver dans d'autres émissions qui parlent de séries télé c'est pas censé être tout le temps comme ça on n'est pas censé qu'en chronique je sais pas c'est peut-être parce que j'ai commencé par faire des chroniques avant de faire des podcasts mais t'es pas censé faire de l'analyse sinon tu fais juste que réciter les informations qui sont sur Wikipédia ou mais moi ouais je ne veux pas et je ne suis pas en train de en plus je ne dénie pas Léna parce que Léna à chaque fois qu'elle fait une review elle a des notes mais moi je pense que par exemple Vincent quand il fait une review il n'a rien d'écrit oui mais il a tout dans la tête il s'est préparé quand même je pense en fait il fait une review il donne juste son avis il n'y a pas une vraie après c'est une review méchant de dire dans Covid Discovery il n'y a pas de vraie analyse de texte de ce qu'on entend on donne juste on donne un avis et on essaie de partager moi j'essaie je vais participer avec vous alors c'est peut-être parce que l'horreur il se dégage plus facilement un propos ou quoi mais il y avait quand même un peu de l'analyse quand même je trouvais non je ne sais pas moi je l'essaye mais je trouve que sur cette saison là de Comis Discovery et un petit peu celle d'avant on a commencé à avoir un peu plus d'analyse sur les oeuvres je trouve après vous avez qu'une heure aussi pour parler d'un à 4 ou à 5 d'un comic c'est moins tu n'as pas forcément le temps pour développer il faut avoir du temps aussi mais je trouve que chacun a son style et moi tu vois les podcasts séries il y en a plein et chacun apporte sa vision du truc ce qui est moi je trouve ça intéressant de voir les gens en fait qui partagent oui non mais c'est juste pour contrebalancer ton propos qu'on ne dise pas qu'en anglais mais je veux dire moi ce que je trouve intéressant c'est que chacun va apporter sa vision sa façon de consommer les séries et c'est intéressant de voir un peu tous les points de vue moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore analyser parfois on me dit t'analyses trop mais j'adore ça je ne peux pas m'en empêcher j'adore avoir l'impression de mener des enquêtes faire des profils de séries j'adore ça c'est ma passion et je sais qu'il y en a qui regardent juste parce qu'ils vont dans l'émotion et ils vont parler de l'émotion que leur a procuré la série et c'est tout aussi intéressant donc voilà et il y en a qui vont et ça n'empêche pas l'autre l'un n'empêche pas l'autre c'est ça exactement quand on a fait quand on a commencé à parler de comment on allait structurer on a supprimé les rushs on s'est dit que ce qu'on allait faire c'était pareil et ça c'est James c'était le premier à l'avoir mis en place parce que d'un petit sur la gueule il met l'oeuvre et ensuite du coup le côté émotionnel et ensuite on analyse et ça c'est cool effectivement surtout quand c'est des oeuvres doudou c'est sûr qu'on a un souvenir particulier avec les oeuvres et je me rappelle qu'effectivement c'est qu'on avait fait Godzilla c'était la première fois qu'on avait fait l'équipe ensemble et nous on faisait pas du tout ça on était en mode full analyse en mode parce que on est quand même trois qui sortent d'une école de cinéma donc l'analyse c'est genre tu l'as dans le sang c'est un réflexe c'est un réflexe mon émotion je suis juste pour aller pour aller analyser moi c'est vrai que c'est d'habitude je pars du on va dire je pars du général pour aller vers le particulier et c'est vrai que l'émotion tout ça va me conduire vers des réflexions vers des trucs et c'est vrai que je suis vachement sur ça je suis vachement sur la psychologie toutes ces années c'est vrai que c'est des choses qui m'ont de plus en plus passionnée j'ai lu pas mal de trucs dessus et tout et je trouve ça intéressant comment les séries télé elles ont cet aspect aussi où elles vont t'apprendre beaucoup de choses sur toi-même et c'est vrai que j'en parle souvent c'est le pouvoir de la fiction et moi je vois qu'il y a beaucoup de séries de télé qui m'ont aidé à exprimer des choses qui m'ont aidé aussi à comprendre des choses de ma vie comme des films ou autres et c'est aussi ça mon plaisir quand je vous parle de séries de vous montrer à quel point quelque chose que vous voyez toutes les semaines qui peut paraître insignifiant pour quelqu'un pour vous ça peut prendre une importance parce que ça va vous faire du bien ça va vous faire comprendre ça va vous soigner ça va vous apporter tout un tas de palettes d'émotions et c'est important aussi de le dire et de montrer que tout ça c'est pas juste des petits programmes débiles comme certains pourraient dire il y a des choses derrière c'est clair que la série alors je pense qu'aujourd'hui les gens ne disent plus ça je pense que c'est une pensée une réflexion qu'il y avait encore dans les 90 mais que depuis 2000 depuis la télé a bien changé et je pense qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que la télé ça rapporte autant que le cinéma voire plus parce que regarde le MCU il fait de la série au cinéma depuis des années maintenant et en fait la série moi je pense que ça peut même apporter alors je dirais différemment du cinéma mais des fois ça peut apporter plus parce que tu t'attaches au personnage pendant très longtemps donc quand ton personnage il crève ou qu'il arrive un truc horrible et même les réflexions sur l'évolution d'un personnage elle est beaucoup plus importante enfin la première chose qu'on te dit dans une école de scénaristes ou d'écrivains c'est la base de toute histoire avant l'intrigue avant tout le reste c'est les personnages et si quelqu'un le principe qui fait que tu vas adhérer et que tu vas accepter toutes les suspensions d'incrédulité c'est de t'attacher à ton personnage donc il faut que le personnage soit crédible et tout le reste ça suivra si t'as pas ça si t'as pas l'attachement au personnage et ben ton truc il s'effondre en fait parce que c'est juste un roller coaster mais on va voir les rails on va voir tout donc à moins que t'aies fait un truc une intrigue béton ou alors un univers béton ou alors t'as un style béton mais genre c'est ça va être très compliqué sans des personnages solides donc du coup je pense que ouais les personnages c'est super important et dans une série c'est genre le premier truc quoi enfin si t'as pas des personnages dans une série t'as pas de série donc exactement exactement il y avait une question sur le chat ouais il y a Xav qui nous demande le fait de faire une école de cinéma a pour but de t'amener à être acteur réalisateur ou autre ou simplement une approche des médias comme les podcasts sont un média à part entière je pense je vous laisse répondre à cette question parce que moi je n'ai pas fait des colossales moi j'ai fait une fac ciné c'est un peu le show je pense après moi je l'ai faite parce que j'avais le but d'écrire et j'ai toujours cette envie qui essaye de plus en plus de prendre le pas sur moi j'avais envie d'écrire j'avais envie de réaliser aussi mais j'avais pas les moyens d'avoir une caméra de pouvoir Orelsan il dit t'as un téléphone t'as une caméra t'as pas d'excuse vas-y après j'ai réussi à m'amuser bon je vous montrerai pas parce que c'était nul mais j'ai réussi à m'amuser toute seule où j'étais moi-même genre Alain Delon tu vois réalisatrice scénariste comédienne magnifique mais bon voilà Delon a aussi fait ça personne ne crache dessus bah oui voilà mais c'est vrai aussi que ça m'a permis d'apprendre l'analyse d'oeuvre j'avais déjà commencé au lycée avec l'histoire des arts et j'ai poursuivi avec le cinéma en suivant des cours sur ça donc j'avais aussi le côté vouloir faire de la critique mais pas juste pour dire c'est caca ou c'est bien c'est amener autre chose derrière donc c'est vrai que ça m'a aidée pour ça après le podcast c'est pas quand j'étais à la fac que ça m'a montré parce qu'à cette époque là voilà j'étais en fac au début des années 2000 et oui je le dis bah d'ailleurs je sortais de la fac quand il y a eu les attentats du 11 septembre pour vous donner une une fourchette de temps donc voilà et le podcast bah c'est vraiment j'ai découvert le podcast grâce à Lost en écoutant bah l'émission de Jay Jack qui parlait de la série qui parlait un peu tout c'était une émission américaine et j'ai découvert ce format et je me suis dit mais c'est super cool parce que bah à cette époque là je sortais pas parce que j'étais je vous le dis c'était le moment où j'étais super agoraphobe donc je sortais très rarement de chez moi et ma fenêtre sur le monde c'était un peu comme en fait j'étais comme Segona Weaver dans Copycat mais vraiment j'ai dit c'était ça et donc ma fenêtre sur le monde c'était mon ordinateur et avec le podcast je me suis dit mais ça me permettrait peut-être de pouvoir trouver des personnes qui ont bah les les mêmes goûts que moi qui me ressemblent avec qui je pourrais discuter et je trouvais ça formidable tout comme les forums et tout donc voilà enfin moi un peu mon approche de ça c'était trop bien les forums c'était trop bien t'as pas répondu à la question parce que le but à la base quand tu fais une école de cinéma c'est pas faire des podcasts parce que ça coûte une blinde je me suis dit moi c'était réalisation scénariste en général c'est voilà c'est avoir un métier alors faut savoir que c'est pas les métiers vers lesquels je dirais aux gens de se précipiter parce que très peu de gens sur nous sur notre génération qui est sortie de l'école il doit être 30% qui sont encore dans le métier la plupart changent après parce que c'est épuisant moralement les métiers d'art c'est on te dit c'est ta passion donc accepte de payer des clopinettes accepte de faire des projets foireux où finalement il n'y a pas d'argent accepte de t'investir émotionnellement et physiquement sur des trucs qu'on traite comme de la merde parce que c'est ta passion les animateurs de Spiderverse c'est exactement ça comme les scénaristes qui font la grève comme les intervenants du spectacle qui faisaient régulièrement la grève il y a quelques années tu sais que j'ai entendu qu'est-ce qui se plaigne c'est feignant on les paye il n'y a rien foutre j'ai des potes qui sont profs on leur fait la même chose alors qu'ils en chient mais voilà de toute façon si dites vous bien que si il y a une profession qui fait grève c'est qu'a priori elle se la coupe pas douce donc elle est un peu maltraitée est-ce qu'on passerait pas aux questions et après on fera les questions des auditeurs comme ça enfin on fait les questions de Sophie après on vous parle de ce qui vous arrive oui aussi mais écoute on va couper on fait tes questions après on fait le futur et après on reprendra d'autres questions et puis on fera avec des choses le futur le futur il y aura un scénet ou pas peut-être d'accord alors je te laisse donner les questions Sophie c'est ta rubrique et bah alors bon bah on a déjà parlé de notre enfance ouais mais on a juste abordé des séries qui passent c'est notre enfance on a pas dit que c'était nos séries foufou alors du coup quelle est la série marquante de votre enfance oui parce que je pense pas que la série marquante de Léna son grand galop non c'est petit galop non ça reste pas bah vas-y Léna enfance alors quand j'étais vraiment petite moi c'était les mystérieurs cités d'or je me levais tous les matins plutôt pour regarder ça et j'aimais trop c'était vraiment trop bien c'était l'original l'original ou celle qu'ils ont ressorti après non l'original j'ai pas du tout accroché d'ailleurs ce qu'ils ont refait après oui moi non plus j'ai pas aimé j'ai pas aimé l'animation et tout je trouvais que c'était ça avait perdu de son charme et et après pendant longtemps j'ai pas trop regardé de séries après moi c'est plus revenu à l'adolescence c'est plus revenu avec Pretty Little ailleurs je dirais notamment à la fameuse il faut qu'on le fasse un jour pour rigoler ça a marqué un peu tous les gens qui regardaient les séries il faut qu'on le fasse un jour c'est plus qualitatif ouais en fait je lisais beaucoup je lisais beaucoup je regardais pas trop la télé c'est pas antinomique non c'est pas antinomique mais je lisais tellement moi j'étais le genre de gamine où les parents ils confisquaient le livre à table parce que je lisais je gardais mon livre à table je lisais en train de mettre la table et les parents me disaient mais tu vas te planter un couteau en mettant que t'as tombé je marchais je lisais c'est pour ça que je tombais souvent moi je faisais souvent la cheville ah moi ma cheville laisse tomber c'était quoi la saga de bouquin de Léna qui t'a marqué j'en ai lu beaucoup après moi celle que j'ai le plus lue si c'était les Harry Potter je les ai lus je sais pas combien c'était ton époque mais j'ai lu ouais j'ai lu plein de trucs il y a plein de trucs qui m'ont marqué et j'ai lu assez tôt Stephen King aussi oui oui qu'est-ce que Stephen King allez ouais ah bah c'est cool bah qui veut répondre James you veut répondre bah moi c'est Batman sur l'anime et en série de TV en prise de vue réelle et en série de TV qu'est-ce qu'un truc moi j'aimais beaucoup après bon tu parlais qu'à moi tout à l'heure je parlais de les incroyables pouvoirs d'Alex moi je matais beaucoup les trucs qui passaient sur KD2A à l'époque il y a plein de séries qui m'ont marqué que j'ai trouvé cool bon les incroyables pouvoirs d'Alex il y avait quoi d'autres trucs de cette époque il y avait une série on en a reparlé sur le Discord il y avait pas longtemps je crois que c'était une série australienne sur un petit gamin qui était dans le coma qui était dans le coma je sais pas si ça te parle Sophie c'était un gamin qui était dans le coma et en fait qui se retrouve dans un monde post-apo où il n'y a plus du tout d'adultes et il n'y a que des enfants Xava le truc c'est Alana ou le futur l'Odyssée fantastique c'est peut-être ça c'est peut-être l'Odyssée fantastique et c'était super bizarre et en fait t'avais tu m'étonnes t'avais ce truc ce monde post-apo avec que des gamins et en même temps t'avais la vie du gamin qui est dans le coma qui va peut-être se réveiller on ne sait pas alors il y a XP qui propose les aventures du jeune Patrick Pard je connais pas il n'y a jamais eu de fin ah d'accord c'est super je suis content je ne reverrai jamais parce que et en série télé série télé qui m'ont marqué j'en ai le caméléon que j'aimais bien ouais t'étais plus moi j'étais je suis vraiment moi je suis de 86 et là je suis vraiment la génération c'est en mode 2 ça c'est vrai que la trilogie du samedi soir on avait c'est tout mon adolescence moi je suis vraiment t'es de 86 aussi hein je disais moi je suis de 86 et je pense que je suis vraiment la génération trilogie du samedi à chaque émission tu oublies James qu'il n'y a qu'un an qui nous sépare ah t'es de 87 ok comme ma soeur je suis de l'année de Robocop attends demandes-lui la date de mon anniversaire non je ne le dirai pas tu veux pas savoir et c'est vrai qu'il y avait une série avec Laurent Deutsch il n'était pas c'était pas un truc c'est pas genre le club des 5 c'était un truc comme ça ouais où ils avaient une radio ils avaient un chien peut-être ouais ça me dit quelque chose bon bref ouais bah voilà le club des 5 c'était ma saga littéraire moi par contre de mon enfance j'ai jamais lu avec fantôme moi je lisais les Alice détective ah oui chair de poule c'est vrai chair de poule chair de poule c'était pas trop c'est ma génération en bouquins par contre vraiment j'avoue moi aussi je lisais plus les bouquins que la série parce que la série j'ai trouvé un peu cheap au niveau de ses effets et les bouquins ça passait mieux ah ouais c'était pas trop oh la 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 alors que moi quand j'étais gamine je faisais déjà un peu d'urbex parce qu'on s'introduisait en douce avec mon frère dans des parcs la nuit l'été parce que leur surveillance se relâchait l'été mais nous on avait fini avec des gamins qui étaient des ados qui étaient bourrés sur la plage on était en Bretagne et nos parents ils ne se avaient pas surveillés donc on était partis sur la plage en mode on va juste se balader et on a fini avec des ados qui étaient genre en train de se bourrer la gueule et nous on était en mode ça a l'air trop bien l'alcool mais c'est marrant j'ai pas du tout le même parcours que vous moi j'ai pu en parler c'est riguel et alors bon le premier truc vous avez commencé avec une série animée je vais dire la mienne c'est bien sûr Albator vous savez mon amour pour cet homme magnifique avec sa cité c'est pour ça que j'ai l'oeil j'adore les gens qui ont un cache-oeil et des cicatrices à cause d'Albator mais après niveau série télé la première qui m'a fait un choc c'était V parce que je me rappelle une fois je jouais dans le salon et puis mon père regardait V et je me rappelle une scène où il y avait la peau d'un extraterrestre qui pelait qui tombait et ça m'avait grave marqué et après je regardais beaucoup de séries qu'il y avait dans les années 80 Manimal j'ai une passion pour Manimal il n'y a que 7 épisodes l'agence touriste que j'ai vu tous les classiques l'homme qui valait plein de milliards Chapeau-Molland et bottes de cuir aussi je regardais beaucoup Amicalement Vôtre ça passait Amicalement Vôtre il n'y a qu'une saison et tout le monde est persuadé qu'il y a plein de saison C'est ça Cosmos 99 j'ai adoré Cosmos 99 Mission Impossible je suis très grande fan de Mission Impossible je matais toutes ces séries et ma grosse série qui était mon truc préféré dont j'ai eu l'honneur de parler dans Geek en série c'est Arabesque c'est vraiment mon plus beau souvenir d'enfance parce que c'était des après-midi avec ma grand-mère où on regardait ça on menait l'enquête pour savoir avant elle l'identité c'était vraiment des bons souvenirs et après c'est vrai que je lisais beaucoup ça ne m'empêchait pas des fois je lisais et je regardais en même temps la série télé les gens qui ont connu c'est les séries de cette époque il y en a une moi qui m'a un peu je ne sais pas si il est temps marrant que c'est en vrai mais il y a une anecdote par rapport à Faye qui m'a toujours fait rire c'est qu'elle a découvert avec Nerds parce qu'il y a une scène où ils en parlent à un moment je ne sais pas c'est encore avec Rick Hunter de Rick Hunter alors Léna est-ce que tu connais Rick Hunter pour toi Rick Hunter est-ce que c'est un nom complet un nom et un prénom ou un prénom et un nom alors pour Faye Rick Hunter c'était un nom de famille entier il disait tout le temps Rick Hunter et puis c'était collé il y a une scène dans Nerds où il nomme des trucs il dit toi tu seras Sébastien Rick Hunter et moi je trouvais ça drôle et elle me disait mais pourquoi tu trouves ça drôle parce que Rick Hunter c'est pas je lui dis Rick Hunter c'est Rick Hunter c'est pas son nom de famille et à ce moment là elle a découvert que Rick Hunter n'était pas le nom de famille parce que jamais écoutez on en apprend moi je suis jeune et innocente avec des mac calls effectivement il y avait des mac calls et après si une autre série qui a marqué j'ai vu la première fois ça j'avais genre 10 ans c'est les deux sous-prime bitch non j'allais dire les contes de la crypte je me cachais ça passait le vendredi soir je crois le jeudi soir et en fait j'avais pas le droit de regarder mais je me cachais pour pouvoir regarder et il y a des épisodes qui m'ont traumatisée mais c'est pas grave mais j'étais déjà à fond sur ça j'ai commencé aussi très tôt le Stephen King après je les ai beaucoup d'Agatha Christie j'adorais tous les bouquins qui parlaient de fantômes mais déjà petit alors que j'avais pas le droit mais je le prenais quand même voilà donc c'est marrant en fait on a pas du tout non et tu vois même moi qui est dame génération que James alors Batman The Animated Series oui évidemment je me levais très tôt le matin pour aller le voir et je regardais aussi L'Elon et Thune qui était juste avant aussi sur France 3 le dimanche matin mais il y avait aussi Archimister et compagnie qui était pour voir The Series Fantastic j'aimais bien Martin Mystère mais Martin Mystère pour moi c'est plus tard c'est plus tard oui oui c'est plus tard mais j'aimais bien et tu vois les contes de la crypte j'ai découvert le dessin animé avant de découvrir la vraie scène ouais moi aussi c'est passé sur M6 moi tu sais je connaissais la série avant le dessin animé évidemment il y avait aussi Dragon Ball Z mais aussi Sailor Moon et je suivais du Zodiac aussi et je suivais du Zodiac non par contre ça passait pas moi j'aurais à ça sur France 3 et ils n'ont pas fait pas chez les Zodiac non les Chez les Zodiac ça passait sur la 1 et ça passait en même temps ça a commencé en même temps qu'ils ont passé Dragon Ball les tout petits donc moi tu vois Dragon Ball c'est un peu mon Harry Potter moi c'est Dragon Ball Z je précise mais moi c'est Dragon Ball en fait c'est marrant je me dis son goût plus c'est mon Harry Potter parce que j'ai grandi avec lui la série elle a commencé tu vois j'étais en primaire quand ça a fini j'étais au lycée donc j'ai grandi avec lui et c'est vrai une certaine émotion d'ailleurs j'étais amoureuse de Vegeta aussi moi j'ai déjà dit plusieurs fois bon ça va faire hurler Léna mais je pense que la première la toute première transformation de de Son Goku quand il se transforme pour la première fois avec les fameuses 5 minutes avec les fameuses 5 minutes contre mais moi j'étais j'étais comme un ouf à l'époque je crois que j'avais j'ai dû ma mère j'ai dû être insupportable j'ai des souvenirs de moi qui saute sur mon canapé en train de regarder ah mais on était tous à fond cette transformation j'avais jamais moi j'avais jamais vu le maintenant tu vois tout sur internet avant mais j'avais jamais vu le transformation en Saiyan et quand il se transforme en Saiyan pour la première fois c'est déjà oh mais c'est quoi c'est comme ah mais c'est quoi et quand Vegeta il se transforme en Saiyan moi ça me faisait triper parce que d'un coup on reproduisait on reproduisait les transformations de différentes Saiyans qu'on mélange c'était pas alors moi par contre ce que je faisais quand j'étais petite je regardais Cat Size et j'étais en maternelle maternelle primaire et on s'amusait à jouer à Cat Size et quand on courait on faisait des bruits quand elle court donc on courait on faisait comme ça on sautait comme ça et on faisait ça dans la course c'était vraiment mais il y a d'autres séries mais il y a d'autres séries moi que je regardais avec mon frère que vous avez pas cité évidemment MyGyver mais aussi le clown le clown on a regardé beaucoup de séries allemandes j'étais moins fan du clown mais c'était cool en fait le clown je crois que je regardais toutes tes séries pratiquement qui passaient sur la scie et comment Sidney Fox avec sa secrétaire ouais Sidney Fox évidemment Sidney Fox moi par contre je passais à côté de Xena moi tu vois mais d'ailleurs à Xena j'étais trop fan moi j'ai pas vu Xena moi j'ai vu Sidney Fox mais voix Xena voix Xena c'est mieux en fait moi je sais pas je suis pas très fantasy donc je sais pas c'est un peu et le clown c'était allemand mais c'était horrible le clown soyons d'accord moi j'aimais bien mais bon après il y avait une série style drôle de dame non il y avait une série c'était style drôle de dame mais version allemande les anges gardés et alors par contre en plus moi à l'époque il y avait deux qui étaient diffusés t'avais les drôles de dame sur ta chaîne et la version allemande sur l'autre chaîne c'est très drôle de regarder un peu en même temps les deux par contre c'était un peu plus tard ça les drôles de dame on était déjà des ados par contre je vais parler de Arlette Cobra sache que Arlette Cobra donc les flics de l'autoroute allemand ah oui ça continue mais c'est comme avec le chien et mon frère regarde encore parce que lui aussi la série Rex avec le chien il y a plein de saisons il y a plein de saisons déjà les fans ça avait l'air vieux non mais par contre tu vois ce que j'aimais bien Barnaby ça sent Barnaby pareil ça avait l'air vieux c'était mes parents qui regardaient ça c'est sympa c'est sympa et j'allais dire non je t'aime bien sur la 6 t'avais plein de séries anglaises sympathiques t'avais un où c'était un gars et une fille qui avait la fille elle avait cheveux décolorés blonds c'était deux flics et alors ils étaient marrés dans la vie ça c'était MCM mais alors juste pour finir il y avait une série que j'aimais bien sur la 6 aussi qui s'appelait Bugs je sais pas si c'était quelque chose c'était une équipe ah moi j'aimais bien c'est une équipe là qui était fort en technologie et tout et c'était vachement bien ah moi j'avais un mauvais souvenir de ça mais après tu vois une série qui m'a marquée et alors c'était sur MCM que je l'avais vue et c'était à l'époque où j'étais en fac donc début 2000 et c'était pas mal parce que ça parlait vraiment de jeunes adultes avec leurs problématiques et tout donc en Angleterre et c'était très très sympa comme série il y avait des épisodes qui étaient choquants aussi alors par contre je suis désolée il va falloir qu'on avance parce qu'il est déjà 21h il y a une question elle m'a pas sûre la question oui vas-y vas-y bah non mais alors pour finir sur moi ce que je regardais du coup il y avait aussi Buffy parce que quand ça parut j'avais déjà ah bah oui j'en ai pas parlé parce que c'est l'ado ça X-Files et Buffy la trilogie du samedi c'est Buffy c'est ça la trilogie samedi qui a marqué la fin de l'enfance au début de l'adolescence quoi vraiment surtout qu'au début les parents ils te laissent pas trop regarder puis bon après tu regardes ah bah moi j'ai regardé avec mon père bon moi après j'ai découvert Buffy j'étais en 3ème et après j'allais donc au lycée tu as déjà fait 3 heures oui pardon mais c'est pour dire juste je remets le contexte je laisse Sophie parler mais tu vois c'est genre mon père qui a eu ça dans le programme de télé il m'a dit oh vas-y ça a l'air cool et on a regardé ensemble c'était de charme qu'on regardait ensemble avec ma mère et je n'ai pas eu le mode d'écuir ah c'est bien ça c'est vrai que c'était bien dans Avengers ouais c'était trop bien même si c'était un peu bizarre il y a des moments où j'étais en mode c'est chelou c'est comme quand je lisais les BD de mes parents tu vois tu es tombé sur les Tintins tout allait bien tu tombais sur Astérix tout allait bien et ensuite tu avais les pilotes avec les BD de cul de Gottlieb et tu disais quand t'es gamin tu disais je crois pas que c'est pour moi ces BD là Code Quantum j'ai oublié de parler de Code Quantum Code Quantum ouais j'avoue excellent sérieuse bah du coup est-ce qu'on passerait pas à quelle est votre série et je demande une faut en choisir qu'une seule votre série préférée de tous les temps tu t'en tireras ouais mais si je n'y vais pas Lost on a parti pour 4 heures moi Lost et si je peux pas dire Lost je dirais Leftover ah si vous pouvez choisir celle que vous voulez donc James il a dit Lost ou Leftover moi c'est dur moi je vais dire Buffy parce que quand même c'est la base de tout chez moi c'est même pas choisi Lost je suis bah après Lost mais ça voilà je peux pas Buffy quoi sans Buffy pas Lost Léna moi c'est Dark la série à l'abande de la fixe ? ouais ouais c'est vrai qu'elle est cool vraiment c'est la série que j'ai le plus kiffée vraiment j'ai une sincère pour moi c'est la série mystérieuse qui te donne des réponses à tout en fait où tu sors de là pas frustrée où t'as l'impression d'avoir eu un début un milieu une fin et que tout s'emboîte correctement et que tu vois que le truc a été pensé c'est parce que t'as pas vu Lost en entier mais si j'ai tout lu tout l'avé là non mais je trouve qu'il y a une réflexion à plus derrière moi j'ai pas le même passif que vous avec Lost parce que je l'ai pas vu à l'époque où c'est sorti j'ai rattrapé toutes les saisons d'un coup bien plus tard et il y a alors j'adore j'adore vraiment cette série et vraiment mais il n'y a pas cet affect que vous pouvez avoir dessus d'avoir suivi semaine après semaine la sortie tu veux qu'on se batte ? mais qu'est-ce que tu racontes ? je me tape pas mais c'est pas non plus la série prépare et toi Sophie ? qu'est-ce que c'est ? et ben moi c'est X-Piles voilà j'adore Buffy aussi j'ai cité à un moment donné avec longtemps mais X-Piles c'est ça rassemble tellement tout ce que j'aime tu vois le côté parano bon bah voilà le côté méchant de la semaine monstre mystérieux et puis le côté vraiment purement fantastique dans le sens où il y a des épisodes où tu sais pas s'il y avait vraiment un monstre ou si c'était quelqu'un qui avait un délire et ça joue tout le temps là-dessus et des fois la réponse c'est c'est quelqu'un qui a délire et des fois c'est oui il y a vraiment un monstre et le fait qu'à chaque fois tu savais je sais pas vraiment sur quoi tu allais tomber dans ton monstre de la semaine bah c'était cool en fait et il y avait une pure ambiance et au final je pense que la plupart des séries que j'aime aujourd'hui sont inspirées d'X-Files donc ah bah oui ça a marqué la télévision ça c'est sûr mais c'est vrai que X-Files aussi pas mal d'importance mais je peux pas tout choisir et bon voilà je suis parti sur Buffy parce que quand même mais bon il y a Twin Peaks c'est hommage à Riley qui n'est pas avec nous c'est vrai qu'il y a aussi Twin Peaks mais il y a tellement d'excellentes mais voilà c'est en fait il y en a il y en a plein que j'adore elles sont toutes à la même place on a dit qu'une oui mais elles sont toutes à la même place si vous commencez à parler Twin Peaks ça va partir on a déjà fait un épisode sur Twin Peaks donc on peut passer à la question suivante quel est du coup votre personnage de série préférée et il n'est pas obligé d'être dans votre série préférée putain c'est dur attends faut que je réfléchisse un peu il répond j'hésite parce qu'il y en a plusieurs que j'adore aussi c'est dur je vais dire Scully parce que pour moi c'est le symbole de la puissance aussi comme Buffy mais c'est vrai que Scully je sais pas ça a été mon premier quand je l'ai vu c'est genre et c'est vrai que quand je dois faire un quand je dois parler en public devant des gens à chaque fois je me dis pense comment Scully réagirait ça me donne le truc de le faire non mais c'est parce que Scully elle a un truc j'aime beaucoup le personnage et franchement si tout le monde l'écoutait il y aurait eu moins de problèmes dans X-Files moi j'ai trouvé je crois vas-y dis-nous bon c'est pas du tout dans ma série préférée bon ça fait partie de mes séries préférées mais je dirais Leslie Knope de Park & Recreation parce que c'est vraiment un personnage positif au possible et comme le mantra de Faye par rapport à je pense que s'il y a plus de monde qui se disait qu'est-ce que ferait Leslie Knope dans la situation où je suis qui me pose problème je pense que ça serait que positif pour l'humanité c'est un personnage qui fait du bien qui est foncièrement positif foncièrement bon foncièrement cool et donc il faudrait plus s'inspirer je pense et voilà du coup je cite Leslie Knope Lena tu as vas-y Sophie alors moi j'hésite entre deux personnages il y a des antipodes l'un de l'autre et je crois que je suis incapable de choisir entre les deux alors Hannibal Lecter non même pas figure-toi que c'est Gaius Baltard c'est le préféré de James qui est voilà je pense le personnage le plus ambivalent tu sais jamais si c'est dans Forêt de Premières ou si c'est quelqu'un qui est voué mais il est trop drôle il est trop drôle il est génial et il est drôle il est touchant il est humain et tu vois changer en plus c'est ça que j'adore moi c'est voir un personnage évoler et un personnage qui pour moi de connard à encore plus connard mais je savais pas le droit je savais pas qu'on pouvait dire deux personnages et le deuxième je trouvais ça drôle le fait que le deuxième c'est Fran Drescher elle est très bien Miss Fine j'adore parce qu'en fait j'aimerais tellement avoir son assurance de pouvoir porter je sais pas totalement en panthère et en avoir rien à foutre elle est magnifique c'est vrai que c'est un génocidaire Gaius Baltard voilà mes deux modèles tout ceci explique cela je ne pense pas que Sophie se dise qu'est-ce que ferait Gaius Baltard à ma place non non j'avoue moi je suis déçue James t'as pas cité Jacqui comme perso préféré ah j'aurais pu te dire Jacqui c'est vrai mais elle a c'est la dauphine elle a un parcours trop trop rapide je ne l'ai pas digéré encore contrairement aux filles c'est vrai que Jacqui est très très bon personnage et du coup je pense que là c'est vraiment dans l'instant parce que c'est trop dur de se remémorer tout et je pense que j'aurais pu avoir une réponse différente dans plusieurs mois mais je dirais Carole dans The Walking Dead parce que j'adore vraiment l'évolution de la femme qui était un peu soumise qui était toute fragile au début et qui devient vraiment super badass au fil des saisons même si c'est loin d'être une série parfaite et j'en suis revenue mais j'adore ce personnage c'est vrai que j'aime beaucoup ce personnage aussi belle évolution je n'ai pas eu aucune idée moralité vous pouvez créer une série de merde si vous avez un bon personnage ouais mais t'as vu c'est marrant ça sort un peu les apparences c'est ça on a choisi des persos féminins c'est chouette je trouve moi j'ai pensé à Sawyer mais si je dis Sawyer vous allez encore me en vrai si ça avait été déjà qu'on ne t'aurait pas redonné Desmond mais on ne l'a pas vu encore tu ne peux pas le dire mais Desmond c'est un beau personnage voilà mais chute chute oui c'est ça on passe à la question suivante comme ça et alors quel épisode de pareil n'importe quelle série vous a le plus marqué ça c'est facile The Body de Puffy il m'a traumatisé cet épisode je n'arrive pas à le revoir sans finir dans un sale état et encore plus maintenant c'est tellement un épisode qui est tellement écrit d'une justesse enfin voilà c'est un truc rien que d'en parler là je ne suis pas bien donc voilà c'est vraiment je vous laisse répondre je comprends parce que moi mon épisode préféré c'est Les Gentleman de Buffy cet épisode enfin vraiment je ne pensais pas qu'on pouvait faire un épisode sans parole dans une série récente et moderne et franchement cet épisode enfin ouais j'ai encore la gestuelle Les Gentleman en tête les images me restent franchement c'est un épisode ah mais il est excellent j'ai aimé avec Tooms de X-Files évidemment mais je pense qu'il est encore plus marquant Les Gentleman et puis il y a un côté reprise de Contes de Fées qui marche excessivement bien donc voilà qui veut répondre après c'est bon en épisode marquant le dernier épisode de Leftover qui m'a mis à plat et le dernier épisode de The Good Place qui m'a je ne l'ai pas encore vu la fin un jour il faudra finir cette série et ben c'est deux très beaux épisodes deux très très belles fins et deux épisodes qui vous laissent vraiment sans on se sent bien après moi ça m'a fait du moi je pense qu'il faut il faut 30 minutes voire une heure pour digérer le truc que tu viens de voir tu as pleuré toutes les larmes de ton corps juste avant mais dis-toi de ce que tu as mais moi je sais et je l'ai je l'ai déjà dit je l'avais dit au moment on a eu un deuil dans notre entourage proche enfin il y a quelqu'un qui est mort dans notre entourage proche au moment de Deft Over et moi c'est cette série qui m'a aidé à faire ce deuil je pense que sans cette série là j'aurais pas j'aurais pas pu le digérer et le vivre c'est vrai que moi aussi ça m'a beaucoup que sans cette série vraiment cette série m'a fait un bien fou et m'a permis de continuer de continuer à avancer dans le bon sens et vraiment mais regarder cette série c'est voilà c'est l'épisode qui nous a le plus marqué c'est ça la question ouais donc ça peut être parce que ça t'a choqué parce que ça t'a pu ouais j'allais dire vous vous êtes allé très dans l'émotion et tout moi je vais aller dans un truc un peu plus terre à terre moi vraiment l'épisode dont je me souviendrai toute ma vie c'est le le final de la saison 6 de Walking Dead justement où c'est la première apparition de Negan et où on sait qu'on a un des personnages principaux qui meurt mais on ne sait pas lequel et ils nous plantaient là comme ça et il fallait attendre des mois pour savoir bon même si ça a un peu fuité notamment il y avait le comic s'était sorti il y a eu pas mal de fuites sur les réseaux mais je me souviens d'avoir dû attendre des mois et des mois et que le premier épisode de la saison 7 était diffusé le jour de mon anniversaire et j'avais dit mais peu importe ce que vous faites il faut que je sache je regarde mais c'est vrai que ça fait partie de ces finales qui m'ont vraiment marqué pendant longtemps j'en ai encore le souvenir tu n'avais pas du tout lu le comics non à l'époque je n'avais pas rattrapé du tout en même temps c'était complètement différent moi j'avais lu le comics à l'époque c'était tellement différent ça m'a perturbé que je lui ai dit je vais continuer le comics je ne vais pas regarder la série qui est moins trash que les comics mais par contre tu avais eu la même chose avec Duffy fin de la saison 5 et la com la com n'a pas pu s'en empêcher de te spoiler mais bon sinon dans les trucs j'en ai déjà cité beaucoup j'ai désolé mais on parle dans les trucs marquants mais marquants pour d'autres raisons le dernier épisode de Game of Thrones qu'on a regardé tous ensemble avec le bon c'était un moment de douleur c'était clairement un moment de douleur mais c'est vrai c'était un peu comme un match de foot un peu comme un final de Coupe du Monde c'est vrai ce truc là de regarder tous ensemble une série vraiment au milieu de la nuit de mon entier regarde avec les auditeurs sur le discord en même temps moi j'avoue j'étais avec les collègues du boulot mais c'est vrai qu'on avait vraiment ce sentiment que tout le monde en tout le regardait en même temps et c'était assez cool c'est rare qu'une série fasse cet effet là peu importe la qualité du final au final on a quand même passé des bons moments ensemble on va dire ou des mauvais moments ça dépendait comment vous avez épris je vais pas te dire mais moi Lost quand je l'ai vécu le dernier épisode c'était un peu comme ça aussi je l'ai regardé avec les filles avec qui on l'avait regardé un peu on dirait on se donnait des avis et tout il y avait avec les auditeurs on l'a vu avec les auditeurs on pouvait pas le faire à l'époque de Lost sur le discord et on a trippé de le vivre avec effectivement Watchmen c'était un peu la même chose Watchmen c'était vraiment cool je m'en rappellerai parce que j'ai eu le plus beau fourrir de ma vie ah oui avec un monsieur tout bleu un monsieur tout bleu mais c'était pas avec Réna d'ailleurs ça moi c'est c'est sur Watchmen que je vous ai connus ouais c'est ça et il y avait Asma qui était là à l'époque d'ailleurs j'y passe le bonjour je sais pas si tu t'en souviens de ce fourrir ou pas oui mais en plus c'est les premières fois il y avait toi c'est les premières fois on a discuté en vrai je crois avec avec Jules au micro et il y avait XP il y avait Xav c'était vraiment cool c'était vraiment c'était vraiment très cool c'était dans le chat Jules et Jules parlait dans les épisodes marquants et c'est vrai qu'il a raison le final de la saison 2 d'Alias était super cool franchement il y avait des twists de folie c'était vraiment bien mais Alias avait déjà des cliffhangers à chaque fin d'épisode en même temps ouais ouais non mais là ce final il était parce que tu t'y attendais pas en fait et c'est un truc de fou je ne dirai pas je vous invite à regarder je crois que Jules était passée avec nous sur Alias il avait fait l'émission avec nous sur Watchmen ah tu parles de Watchmen ok ok on peut faire l'autre question si on a tous et toutes répondu bah du coup quelle série pour vous a marqué un tournant dans votre rapport aux séries bah Lost Lost parce qu'en fait c'est le moment où je suis allée à fond dans les théories parce que c'est vrai qu'à l'époque tu vois de X-Fice j'étais toute seule donc j'avais mon classeur avec les théories et je faisais ça toute seule dans mon coin Buffy c'est pareil tu vois j'étais toute seule dans mon coin et Lost bah c'est le truc où j'ai pu vraiment y aller à fond et avec le podcast mais qu'est-ce qu'on s'est éclaté à aller faire des tonnes de recherches et tout enfin c'était vraiment ça a changé mon rapport avec tout Lost de toute façon alors je répète la question pour XP quel épisode enfin quelle série a marqué un tournant avec votre rapport avec les séries de télé la Lost moi aussi en plus je pense qu'à l'époque de Lost je sais pas si c'est dû mais il y a eu une vague de séries où les gens suivaient assidûment c'est à l'époque où il y avait Heroes il y avait Prison Break il y avait est-ce que moi j'ai eu le sentiment moi j'ai eu l'impression que c'était au moment où le final de Buffy aussi m'avait beaucoup marqué et j'avais l'impression que tout le monde se disait mais qu'est-ce que ça va être la prochaine Buffy quoi et tout le monde était un peu à scruter vraiment les séries qui sortaient après il y a eu aussi les séries HBO qui commencent à être connues aussi où tout le monde s'est mis à regarder scruter les séries et surtout ce regard qui changeait sur les séries aussi je me rappelle à l'époque c'est avant Lost c'est sûr de toi non je pense que ça arrivait après le début de Lost la fin de Buffy j'ai plus de souvenirs mais c'est 2005 après il y avait c'était une époque où début 2000 c'était et Lost c'est 2004 donc c'est avant Léna moi je pense que je pense que c'est vraiment Game of Thrones parce que c'est l'époque où j'étais au lycée et c'est la première fois que je voyais qu'il y avait quelque chose qui pouvait entre guillemets rassembler autant de personnes il y avait ce truc vraiment où quand arrivait le jour J tout le monde se regardait de savoir qui avait vu ou pas et on en parlait pendant une semaine entière avant la semaine d'après et c'est vraiment je me suis rendu compte de l'importance que pouvait avoir une série et à quel point ça pouvait être suivi par tellement de monde et je me souviens que ça m'avait vraiment marquée mais c'était pas celle finalement où je me souviens que je me suis encore plus investie moi j'étais très fan de mentaliste à l'époque et je me souviens que je m'étais refait tous les épisodes quand on arrivait à la saison il y avait la fameuse révélation et j'avais fait des carnets j'avais des théories et tout pour finir par être totalement déçue mais j'avais quand même revu tous les épisodes fait des théories et tout moi c'est un truc qui m'a vraiment marquée aussi ben moi je pense que c'est j'essaie de me rappeler dans l'ordre mais je pense que c'est Six Feet Under qui est l'une des premières séries je crois que c'est la première série que j'ai regardé en VO sous-titrée je commençais mes études de cinéma et je pense que c'est l'une des premières séries où j'ai fait même j'ai dû arrêter en mode non c'est trop il y a trop d'émotions pas forcément très positives et je me sens pas bien et c'est la première fois que je regardais une série où j'avais le sentiment d'autre chose qu'un divertissement où j'étais à fond avec les personnages et j'avais un tas d'émotions mais là où c'était des émotions qui étaient pas forcément dans le sens que j'aurais voulu et que je maîtrisais en fait et je me suis rendu compte qu'une série pouvait t'amener autre chose que des émotions positives forcément et alors du coup ça m'a ramené à un rapport un peu plus sadique avec les séries et où j'ai pris plus conscience à me poser la question tiens pourquoi je regarde cette série etc et puis c'était aussi la découverte de HBO parce qu'après je suis tombée sur The Oz etc et des séries qui font un peu plus mal on va dire donc voilà et c'était à peu près la période où après je me suis mis à regarder du Ricky Gervais ou alors ou alors Doctor Who en VO ce qui était aussi se faire des frais du mal parce que l'accent tranchant au début de certains docteurs c'était compliqué ah bah dès que c'est des trucs écossais surtout qu'au début la série pour trouver les sous-titres c'est compliqué à l'époque bah ouais sinon il y a un autre truc en série qui est un peu plus édulcoré non je sais pas édulcoré mais qui a marqué mon visionnage c'est Desperites et Grey's Anatomy que j'ai commencé à suivre avec ma sœur et c'était on suivait à la diffusion à la télé française et c'était des petits moments où j'ai une relation très compliquée et très conflictuelle avec ma sœur on s'engueule beaucoup beaucoup et c'est les moments où on se retrouvait et où on partageait un moment où on s'engueulait pas trop en mettant des séries du coup c'est des bons souvenirs alors je fais une petite inversion de question parce que je pense qu'il y en a deux qu'on va garder peut-être pour la fin d'accord vas-y du coup je ramène est-ce que vous préférez binge-watcher ou revoir un épisode par semaine ça dépend de quel type de série ça dépend de la série il y a des épisodes il y a des fois ça me gêne pas tu vois moi en fait quand c'est des séries ou c'est des trucs que je regarde pour me détendre un épisode par semaine je sais que tu vois tel jour c'est mon petit moment je vais me regarder tel épisode et tout mais par contre quand c'est des séries où il y a du suspense ou tu vois j'ai envie de savoir la suite et tout vite vite ça me frustre mais en même temps j'aime bien aussi c'est de faire mes théories donc c'est un peu compliqué en fait voilà quand il y a des séries où je me sens bien dedans où c'est un petit cocon je vais regarder tout d'un coup et sinon bah voilà je regarde un épisode par semaine en fait je suis ce qu'on nous propose après c'est vrai que des fois sur Netflix ils te proposent tout d'un coup et avant suivant la série j'avais tendance à te regarder d'un coup maintenant tu vois je me regarde 2-3 épisodes j'en regarde le lendemain et de suite je fais ma sauce ouais effectivement expert raison les séries des fois ça peut être un bonbon de la semaine Léna tu allais ouais non moi c'est on va dire c'est pareil que ça dépend des séries mais pour le coup j'ai vraiment je pense une préférence pour l'épisode par semaine moi je sais que dans les séries que j'ai vues en tout cas celles qui m'ont le plus marqué et celles que je garderai en mémoire c'est des séries que j'ai vues une fois par semaine parce qu'il y avait souvent tout un contexte où quand t'as vu l'épisode tu parles avec quelqu'un qui l'a vu aussi et ça crée tout ce lien et t'en parles pendant plus longtemps et je trouve qu'on en parlait par rapport aux séries par rapport aux films on avait plus d'attachement vis-à-vis des personnages et je trouve que c'est aussi le cas sur ces séries là parce que tu t'imagines un peu la suite et puis tu les restes plus longtemps avec les personnages et c'est pour ça que moi c'est vraiment un format que j'apprécie beaucoup et auquel j'ai tendance à revenir mais après c'est vrai que moi c'est sur des séries où j'accorde moins d'importance et où il n'y a pas spécialement besoin de digérer ou quoi les voir tout d'un coup c'est sympa aussi c'est vrai que moi aussi je pense que un épisode par semaine c'est mieux pour créer l'attente et l'attente crée le désir l'absence crée le désir c'est con mais c'est vrai tous les coups pour imploser pendant le confinement vous le confirmeront je dis ça en connaissance de coach des amis qui étaient en crise je leur ai fait bah juste prenez faites un truc séparez-vous montez des murs dans votre appart mais faites quelque chose pour plus vous voir tout le temps parce que ceci explique cela et effectivement comme le dit Xav God c'est un bon exemple c'est à dire que le fait qu'on attendait tous une semaine pour le voir il y a le jaquette c'est pareil le plaisir qu'on a eu c'est parce que c'était aussi d'attendre une semaine et moi j'avoue qu'enchaîner tous les épisodes je le fais mais il y a des scènes qui vont me rester marquantes même en ayant fait ça mais ça des séries au level je pense où il se passe tellement des trucs de ouf que tu t'en souviens mais maintenant je prends un lucifer ou un médium ou un genre de série qui sont très soap ou policier souvent tu peux t'en fêter tous les épisodes et tout il y a des scènes où t'as besoin on a rematté The Wire avec Feil et Feil elle pouvait pas enchaîner deux épisodes de The Wire parce qu'à chaque fois il y a tellement d'analyses à faire sur un épisode que j'avais besoin de prendre le temps de réfléchir à ce que j'avais vu de prendre des lettres saison 3 ça a fait ça j'ai pas pu enchaîner les épisodes ah oui 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 en plus moi le coffret que j'ai ils l'ont mis en VO où t'as que les sous-titres en anglais je me trouve un coffret avec des sous-titres français la FNAC elle fait un coffret tout à fait normal et ben en fait si tu veux c'est le même que la FNAC sauf que je l'ai pas commandé à la FNAC je l'avais commandé sur un autre site et je sais pas pourquoi la saison 3 il y a pas les sous-titres français mais c'est bien la FNAC bon sauf pour leurs e-books mais pour le reste c'est bien non faut aller acheter des salaudables mais bon écoutez si un jour vous voyez pas bien la saison 3 si on arrête d'acheter ça à la FNAC ça va finir comme Virgin à la base la FNAC c'était un truc communiste je sais pas si tu savais on est pas là pour parler de la FNAC peut-être qu'on est communiste James tu le sais pas ouais ben pourquoi pas alors du coup fait je te propose que t'enchaînes avec les questions des auditeurs comme ça on revient à la fin sur les questions qui sont plus ça marche est-ce qu'on ferait bon écoute on garde ce qu'on va faire c'est qu'après les questions des auditeurs on parlera de ce qui vous attend la prochaine saison comme ça on tisse jusqu'au bout c'était ça que je voulais comme finir dessus et faire la série dans les bagages d'accord comme ça on fait comme ça alors ben je vais commencer avec une question Instagram donc c'est Corinne qui nous demande si on regarde les séries Succession Evil The Beer Silo et Justified donc elle nous demande plusieurs séries alors qui veut répondre The Beer c'est trop bien voilà donc James a vu The Beer tu as vu Succession t'avais commencé à regarder toi j'ai regardé un épisode et je me dis ça c'est un truc que je veux voir avec Faye et j'ai toujours pas commencé et elle a toujours j'ai jamais réussi à la motiver à commencer non c'est pas ça c'est que j'ai plein de trucs à voir et que c'est pas encore arrivé au moment de ma liste ou voilà mais ça a l'air très bien mais toi qu'on est dessus moi Succession ça fait partie des séries qui m'ont vraiment marqué aussi d'accord bah vous me donnez envie de l'avoir encore moi Succession je voulais l'avoir parce que mon frère l'a regardé sur son IPTV et moi je me suis pas il y a qu'un n'a plus je vais regarder sauf qu'il n'y a pas la première saison donc voilà et ouais parce que maintenant ils l'ont foutu sur le Pass Warner ouais donc c'est en mode bon un jour je t'échargerai au flemme alors après Silo on a à peu près tous regardé sinon je crois Ah bah Justify moi j'ai pas recommencé alors moi c'est pas de moi-même que je l'ai regardé c'est mon mec la regardait du coup je l'ai regardé par le dessous on est sur l'épaule et j'adore le comédien donc ça c'est cool moi aussi j'adore le comédien c'est pour ça que j'aime j'ai regardé un peu Texas Ranger version Vengeur j'aime bien voilà mais j'essaie de le voir cet été Justify normalement je rapproche du moment j'avais regardé un épisode ou deux et pareil que Succession je me suis dit tiens j'en vise il y a beaucoup de séries je me dis je t'attends et que je peux jamais voir parce que finalement je suis pas en train de c'est le gros problème quand t'es en couple à regarder ensemble une série ou pas franchement non mais là je veux finir ça peut même être parfois un motif de dispute monumentale comment ça t'as commencé à regarder ta série sans moi non là il faut que je finisse en ce moment on est en train de se mater tout bleach et en fait c'est pour les gens qui ne sont pas habitués à regarder des animés parce que c'est un animé il y a des épisodes de Filer donc ça veut dire c'est des épisodes rajoutés par l'équipe de l'anime parce qu'ils vont plus vite que la sortie en manga donc ils rajoutent des arcs en plus mais qui sont souvent éclatés au sol et dans Bleach c'est vraiment 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 éclaté au sol je suis pas d'accord j'ai bien aimé parce que vraiment pour la petite histoire c'est une histoire de non mais on s'en fiche de gens je résume très très rapidement de gens qui se tapent dessus avec des grosses épées pour savoir qui est le plus fort et l'épisode où ils se mettent à faire de la pâtisserie vraiment je ne l'avais pas vu arriver et ben moi j'ai bien aimé et ils ont aidé un fantôme comme ça bon et du coup moi je lui dis mais on va bien en fait il y a la nouvelle saison qui arrive la semaine prochaine et elle elle a pas tout vu donc je voulais mater avec elle et je lui dis mais on vient on saute les fileurs on s'en fout en plus ça n'a pas de lien parce qu'en fait c'est juste des trucs rajoutés et ça n'a pas de lien dans le canon de l'histoire et je lui dis mais viens on les saute on s'en branle on passe et elle elle est là non 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 je veux tout voir je veux vraiment tout voir ah bah oui en plus moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait des espèces de vampires c'était bien c'est pas un ou deux épisodes c'est des trucs des paquets de 30 épisodes avec des trucs nul à chier et les gros mots et on dit c'est des trucs que je n'ai pas aimé bon alors sinon Silo je pense qu'on regarde à peu près tout je sais pas si toi t'as commencé Sophie non parce que j'ai des bouquins et du coup je suis en mode est-ce que je regarde des bouquins il y a Rebecca Ferguson il y a Rebecca Ferguson mais à la fois mais les livres sont trop bien mais à la fois je commence à la voir dedans je me fais penser à d'une deux que j'attends comme comme une junkie moi j'ai hâte qu'on en parle ça se trouve peut-être que je vais l'aimer je me regarde en boucle je suis en mode cet été je crois que j'avais l'intention de prendre certains livres là c'est en mode non je vais prendre d'une et c'est tout moi je regarde je fais alors ça déjà dans le trailer ça va pas moi j'ai vu le trailer avec mon téléphone que je viens d'avoir et je sais pas si vous voyez que je viens d'avoir qui vient d'éclater plutôt ça se voit pas ça se voit pas pourquoi tu nous montres mon téléphone j'ai éclaté mon téléphone mais on s'en fout et j'ai vu le trailer avec ce petit effet mais quand tu filtres sur ton téléphone ah bah tu viens protection sur ton écran parce que c'est que j'aime s'il a dit moi j'ai pas besoin de protection parce que j'ai pas besoin bah si manifestement on est pas là alors après je reviens aux questions sinon que j'aime cette émission elle va finir à 6h du matin on s'en fout de l'une Corinne demandait si on avait vu Evil alors moi Evil j'avais regardé la saison 1 que j'avais bien aimé et j'ai décroché à la saison 2 et c'est une série où il y a Michael Emerson c'est des histoires de position de démon et j'avais moins accroché alors il paraît qu'apparemment ça serait pas mal les autres saisons peut-être qu'un jour je comprendrai mais c'est vrai que faut qu'on voit Personne Off-Interest de quoi ? faut qu'on voit Personne Off-Interest moi je l'ai déjà vu c'est toi qui n'as pas vu voilà mais j'ai les Blu-ray j'aime ça bon on n'est pas alors maintenant j'ai une autre question de Diane sur Instagram qui demande notre série préférée sur ce semestre de 2023 Yellow Jacket House of Dragons c'était en 2023 c'était en 2022 c'était 2023 t'as préféré House of the Dragon et Yellow Jacket ah bah la saison 2 de Yellow Jacket oui désolée j'ai adoré Yellow Jacket mais je trouve que la saison 2 est un peu moins bien que la saison 1 et House of Dragons franchement la scène d'accouchement quoi merde oh mais non elle est horrible elle est badass mais c'était c'était pas ce début d'année c'était 2022 21 et 2022 House of the Dragon en 2023 et Andorre c'était en 2023 ou 2022 je me rappelle plus parce que je vois tellement de trucs parce que celle-là elle m'a marquée Andorre c'était l'an dernier c'était l'an dernier aussi oh la la avec tout le truc sur toi je sais pas cette année est-ce qu'il y a vraiment une série qui m'a marquée moi je sais ce que tu veux vas-y ouais alors moi en série nouvelle de ce semestre là c'est The Last of Us sur ah bah oui The Last of Us c'est cette année je garde ça après de ce que j'ai rattrapé par contre c'est From j'ai toujours pas commencé encore c'est dans ma liste je l'ai noté c'est incroyable ah mais The Last of Us c'est encore un truc à Volthi The Last of Us ça a été mon choc de 2023 que ce soit en termes de jeux vidéo et de séries je m'en suis toujours pas remise voilà c'est vrai que The Last of Us qu'est-ce qu'elle m'a pété les couilles avec The Last of Us merci encore une fois des gros mots je l'ai pas encore regardé voilà et bah tu nous diras ton avis quand tu l'auras vu hâte d'avoir ton avis ouais alors j'ai passé à des questions de Twitter bah du coup moi c'est plutôt Yellow Jacket du coup parce que je suis en train de me dire que ah merci Apple TV que j'ai vu elles datent elles ont plus d'un an quoi je crois j'avais beaucoup aimé The Serpent of Excess et 7 mais je crois que c'est la dernière aussi ouais c'est la dernière aussi j'aime si c'est pas à me dire pour le chat parce que je le vois plus non non bon c'est juste explique il file la lèche à les nains comme l'habitude tu sais t'es vraiment jaloux et qui nous dit que The Last of Us quitte Prime oui en fait ça va sur le password c'est pas que ça quitte il faudra payer pour le voir donc je passe aux questions de Twitter donc on a des questions d'Arthur Fromant alors il en a posé plusieurs donc je vais commencer je vais dire si il a dit donc il dit bravo pour cette saison une nouvelle fois donc ces questions merci beaucoup comment voyez-vous l'avenir des séries avec le problème des scénaristes en ce moment alors là je pense pas pour moi le problème ce soit le scénariste moi je pense c'est plus le modèle de production et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec les plateformes qui suppriment des séries ça marche pas hop on supprime les plateformes oui pour moi c'est un problème au-delà du fait qu'effectivement elles gardent pas alors je pense c'est une question d'audience quoi qu'ils en disent qu'ils disent que c'est pas une question d'audience je pense que ça reste quand même une question d'audience et qu'apparemment c'est surtout une question d'audience sur peu de semaines en fait faut qu'on lancement il faut que la série elle marche et qu'elle attire de nouveaux abonnés si ce n'est pas le cas hop on balaye et on en met une autre en tout cas c'est le postulat de Netflix je ne sais pas si c'est le postulat pour moi la plateforme qui est la plus pertinente je trouve et qui fait les choses les mieux pour moi c'est Apple TV parce que ça a l'air vachement plus propre que les autres et qui en fait beaucoup moins que les autres après Léna elle est payée par Apple TV mais il y a beaucoup de séries très rarement sur Apple TV il y a moins de contenu mais c'est plus qualitatif après il faut voir aussi avec le temps parce que si Apple ça marche ils vont faire comme les autres Netflix faisait beaucoup moins de prod avant ils ont augmenté déjà ils ont commencé avec 4 euros je crois quand on s'est sorti ouais ouais c'était 5 euros je ne sais pas moi j'ai eu 4 ou 5 euros avec mon téléphone mais ça a augmenté ouais et maintenant je l'ai avec Canal qui est vachement pratique d'ailleurs ça c'est trop bien ça c'est trop bien mais la question demeure quand même qu'on a une multiplicité de plateforme les gens ne vont jamais pouvoir s'abonner à autant de plateformes et les plateformes essaient d'attirer à chaque fois des stars etc mais ça ne suffira pas je pense à attirer les gens et à mon avis le système va finir par se casser la gueule déjà Netflix est en train de se casser la gueule OCS c'était bien avant maintenant c'est devenu lul OCS le problème c'est qu'ils ont perdu HBO et ça faisait la qualité de leur catalogue aussi HBO quand même parce qu'ils ont beaucoup de séries qualitatives pour l'instant j'ai l'impression qu'ils ont encore des vieilles séries HBO oui je crois qu'ils en ont encore quelques unes pour combien de temps la question il y avait des films bien sur OCS mais bon c'est vrai que je pense que le monopole de Netflix va se faire de moins en moins de toute façon ça fait un moment que ça marche moins est-ce que les gens vont aller sur les plateformes pas sûr je sais pas mais c'est vrai qu'entre je trouve moins de séries qualitatives enfin moi je regarde moins de Netflix et aussi parce que je vois moins de programmes qui m'intéressent plus cette histoire plus de partage de comptes je pense que sur le long terme Netflix devient moins concurrentiel et c'est vrai que je trouve des séries plus qualitatives que ce soit sur le Pass Warner avec HBO ou Apple TV quand tu dois cibler tu choisis finalement peut-être le moins cher et le plus qualitatif même Disney Plus des fois t'as des séries qui sont pas trop mal mais moi ce qui me dérange c'est qu'il y a de plus en plus je trouve un manque de respect pour les personnes qui payent pour les spectateurs parce que c'est pas parce qu'une série elle a pas trop marché qu'il faut la retirer parce qu'il y a des gens qui étaient peut-être fans qui voient même pas la fin de leur série les personnes qui ont travaillé dessus ils ont même plus leur travail ils peuvent pas le récupérer il y a même pas de format physique ça c'est dommage je trouve ça c'est un autre problème pas de format physique aussi ça c'est aussi un problème et du fait que du coup les gens vont pas pouvoir suivre sur tous les trucs les formats après sur la production en termes de production le fait que ce soit que des plateformes qui produisent quasiment et plus des télés les chaînes télé c'est qu'avant des séries ils remplissaient leurs programmes donc on pouvait garder des séries qui fonctionnaient moins bien parce qu'il fallait qu'ils remplissent quand même leurs ré-programmes bon il y avait quand même une limite mais voilà aujourd'hui effectivement il faut qu'ils aient des abonnés après il faut quand même qu'ils aient un certain nombre par Netflix tu vois ce qu'ils produisent par pays ils sont obligés d'avoir un certain nombre de séries par pays qui continuent donc de base ils peuvent pas éliminer et les plateformes qui vont se mettre dans certains pays par exemple la France t'es obligé de produire des trucs français sinon t'as le CNC qui te demande enfin il y a des obligations par pays c'est pour ça qu'ils vont être obligés de produire s'ils veulent s'implanter en plus donc ça va leur coûter cher donc peut-être qu'ils vont reculer finalement etc enfin il y a ouais je sais pas c'est en train de changer complètement ça a bouleversé la production ça c'est sûr et je suis moi à mon avis ça va se casser la gueule parce que c'est pas possible les gens peuvent pas s'abonner avec ce truc à moins qu'il y ait des formules de toute façon tu prends un abonnement Canal+, t'as plein de trucs tu prends un abonnement Disney+, t'as plein de trucs mais à mon avis c'est ceux-là qui vont marcher en fait parce que les gens ils ont envie d'avoir la série familiale pour être leur gamin la série un peu plus intello pour eux la série un peu plus passe-partout pour machin la série drôle etc ils veulent de la diversité je pense tu vas pas regarder que des séries HBO à un moment donné et Warner pour l'instant ils sont avec Amazon mais ça va pas durer longtemps pourquoi ? parce que ils vont arriver HBO Max ça va arriver partout bientôt ouais mais HBO Max ils te ont renommé en plus parce qu'apparemment HBO Max veulent plus assumer ça et tu te dis que ça pue déjà quand les mecs de HBO veulent pas assumer tu vois c'est quoi la qualité qui va suivre derrière tu vois scompier et puis même là avec ce qui se passe par rapport aux scénaristes aussi c'est intéressant parce que des choses qui reviennent souvent sur les différentes pancartes et des choses comme ça c'est que tu vois le rapport aussi avec la fameuse intelligence artificielle et de ce que j'ai lu c'est qu'il y a certains studios qui envisageraient peut-être tu vois de faire appel à des intelligences artificielles pour faire des scénarios à la chaîne et ça marche pas du tout il y a des gens conseillés le scénariste de Black Mirror dernièrement en a parlé il a voulu voir ce que ça a donné il a demandé une intelligence artificielle d'écrire à l'épisode et il a vu que ça avait mais on en a parlé c'est pour dire aussi et puis il y a un manque de considération sur beaucoup de scénaristes aussi sur leur travail il y a des choses qui sont jetées et c'est aussi le rapport avec le fait que certaines choses soient enlevées aussi des plateformes parce que on leur demande un travail ça va pas il y a des conditions de travail qui vont pas non plus on a vu qu'il y a eu beaucoup de témoignages d'équipes qui parlaient de ce qui se passe en salle de rédaction avec de très mauvais comportements donc c'est vrai que c'est assez compliqué aussi de leur point de vue ah ça c'est sûr et après pour juste boucler sur les sur les intelligences artificielles ouais si tu veux avoir un truc à peu près convenable il faut que tu aies une gestion du prompt assez donc ça enlève pas le scénariste en fait c'est juste qu'il va travailler il va faire des commandes plutôt que qu'écrire ce qui le passionnera moins donc voilà mais au final ça change pas le problème quoi c'est un peu le problème on en a déjà parlé effectivement tu peux pas remplacer les gens par des intelligences artificielles parce qu'il faut qu'il y ait des gens pour contrôler l'intelligence artificielle derrière si tu veux avoir un minimum de qualité donc au final c'est un faux problème mais bon et par contre en question de séries télé séries télé je pense que c'est l'avènement des mini-séries et les grosses séries à fleuve qu'on va suivre c'est pas un avènement parce que regarde on y revient on parlait tout à l'heure des séries de l'été de TF1 c'était des mini-séries je veux dire il y a des grosses séries à suivre des saisons et des saisons disons que pendant un moment t'avais le modèle où c'était genre 24 épisodes après on est redescendu à des modèles un peu plus bas et c'est vrai que maintenant on revient à un modèle avec 8 épisodes par saison c'est pas mal aussi ça s'adapte parce que pour moi je pense que c'est moi mini-séries il n'y a pas de saison c'est peut-être ça que tu parles moi je pense au truc en une saison t'as un truc oui c'est vrai ça essaie de créer aussi un truc événementiel parce que si tu regardes quand ils les présentent ces séries là ils te font la série événement le machin ils essayent vraiment de faire ça comme si c'était des blockbusters comme si c'était vraiment le truc à pas louper et je pense que c'est un truc aussi qui est lié à la façon dont fonctionnent les plateformes aussi c'est pour attirer l'abonnement regarde les séries Marvel elles fonctionnent et Star Wars non pas Star Wars parce qu'elle n'a rien à plusieurs saisons ça dépend de la série tu regardes les séries Marvel elles n'ont qu'une saison la plupart pas toutes il n'y a que Loki qui va avoir deux saisons je pense que Winter Soldier et Falcon on n'aura pas de retour je ne suis pas un goge de qualité pour moi une mini-série c'est pensé comme oui c'est ça parce que là il y en a plein où c'est juste que ça n'a pas marché ça n'a pas marché je pense que c'est plus ça mais VandaVision c'était prévu pour une saison je crois je sais pas pour combien c'était prévu pour moi c'est pas une mini-série une mini-série c'est plus du Dobsy qu'il y a du moi je pense à Blackbird aussi je sais pas si tu l'as vu Sophie laquelle j'ai pas entendu Blackbird sur Apple TV qui est aussi une mini-série t'arrêtes avec Apple TV plus mais je te jure il y a plein de trucs mais il y a plein de trucs mais il y a plein de mini-séries moi je pensais c'est avec la meuf qui faisait du ils ont même réussi à faire une série avec Gerard Leto qui est cool ah bon ? ça moi j'ai pas été voir j'ai pas vu ça en fait le personnage qui campe qui est un personnage qui a vraiment existé c'est Gerard Leto dans le monde du travail donc du coup c'est genre le mec il est crazy et là tu peux y aller puisque en plus c'est un personnage qui a fait des conneries un peu en mode gourou qui fondait un truc en pensant que ça allait être trop génial etc et en plus ça a vraiment été conçu par plein de gens comme c'est trop génial parce que moi je voyais à Paris le truc qui enfin c'était les bureaux WeWork et d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils ont nommé la série WeCrash parce qu'en fait en gros leur principe c'était genre on investit on investit on investit si on fait de l'argent c'est pas grave on investit l'argent va revenir à un moment donné enfin la même chose que pour Terranos quoi mais sans mettre les gens en danger quoi mais écoutez on va avancer quand même sur la question donc qu'est-ce que j'allais dire Arthur nous demande aussi quel est le live et ou l'épisode dont vous êtes le plus fier et pourquoi alors là bah Yélo Jackat les récaps Yélo Jackat moi j'ai beaucoup ému ce qu'on a fait on s'est bien marré franchement c'était cool c'était marrant et on se rappellera toujours de Jackie c'est vrai on a bien bien rigolé moi je l'ai We Have To Go Back je les trouve vraiment bien alors moi j'ai du mal c'est comme si on me disait choisis parmi tes enfants lequel ouais c'est dur moi j'aime bien For All Mankind aussi parce que la série est pas assez vue je trouve et du coup je trouve que c'est bien d'en parler moi je sais que ceux que je jetterais dans les oubliettes mais je sais pas ceux que moi mon problème c'est que je vous allez dire elle est folle mais à chaque fois que je fais une nuisance je me dis ah t'es trop une nulle c'est de la merde enfin je suis jamais contente je l'offrais tout en fait elle a fait un non on a supprimé l'erreur je veux pas balancer mais elle a fait un non bon j'étais pas là donc je sais pas si c'est vraiment mais à la fin de l'épisode donc elle a fait avec Sophie et Charlotte XP et elle est venue me voir en fait ah ça fait ça fait ça fait la première fois que je me sens pas comme une impostrice à la fin du non comme une merde j'ai dit oui bon j'essaie de dire du coréen pour ce que tu dis donc effectivement elle m'a dit c'est vraiment que je me sens pas comme une merde à la fin d'un épisode où j'ai pas faim apparemment vous avez trouvé la formule qui allait et tout ouais ouais c'était top non mais après quand même pour moi j'avoue que même si c'est des épisodes qui me stressent parce que les lives ça me stresse toujours j'adore en fait avoir des interactions avec vous déjà l'équipe mais aussi avec les auditeurs et les auditrices ça me fait super plaisir c'est vrai que genre pour We Have To Go Back ça a été vraiment une grosse émotion pour moi de refaire l'émission parce qu'à l'époque où je faisais le Lost Gang le podcast sur Lost et bon on savait même pas si on était écoutés à part James qui nous parlait mais on avait on avait vraiment je sais pas on a dû avoir un ou deux retours on avait très peu de retours et on avait l'impression de parler dans le vent même si on s'amusait à le faire et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions à la première émission quand j'ai vu tout le monde dans le chat j'ai vu les gens qui étaient super à fond qui ont revivé ça tous ensemble ça m'a extrêmement touchée et en fait je suis fière de la communauté qui nous suit parce que vraiment vous êtes tous merveilleux et merveilleuses voilà c'est beau c'est mon instant poésie c'est vraiment bisous de l'orce après il a une dernière question où il me demande comment on voit la suite du podcast et bien on répondra en fin d'émission à cette question allez alors là attention là c'est sérieux parce que c'est le maître des rouleaux sacrés qui nous envoie des questions attention c'est le docteur Zaius donc il nous a envoyé des questions sa première question c'est la vie est-elle injuste ? vous pouvez répondre par oui ou non peut-être ou pouvez-vous répéter la question ? pouvez-vous répéter la question ? donc est-ce que la vie est injuste ? oui oui je dirais oui aussi même si j'essaie de voir le positif parce que c'est une ref à Malcolm non je n'ai pas compris ouais c'est juste parce qu'on n'a pas le temps de voir et de lire tout ce qu'on aimerait voir et lire totalement c'est parce qu'il n'y aura pas de suite à Malcolm je suis en train de bosser dessus apparemment ah oui il y a Brian Cranston qui a parlé qui voulait faire une réunion en fait mais il ne sait pas sous quelle forme encore et quand ça se fera ce serait trop bien et juste pour presser par rapport à Malcolm ça fait un moment qu'on veut arriver à faire ça et puis bon avec cette année c'était compliqué mais la saison prochaine on va essayer vraiment de positionner une date pour faire une émission sur Malcolm avec le docteur Zaius parce que ça fait super longtemps qu'on veut faire ça et si vous êtes en manque de Malcolm moi j'ai une série à vous conseiller vraiment regardez Raising Hope c'est vraiment Malcolm mais dans un autre et c'est vraiment qu'on en parle très 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 bien Raising Hope après je ne le trouve pas aussi ouf que Malcolm ah moi j'aime j'ai regardé et tu vois je suis en mode c'est cool mais pas je crois que je préfère c'est pas pareil moi j'aime autant les deux voilà je suis pas je suis pas chiante alors dernière question alors là je pense pas que ça a à voir avec les séries mais bon je la pose quand même est-ce que vous avez des attentes particulières concernant Kingdom of the Planet of the Hames qui devrait sortir en mai 2024 puisque donc il y a un projet de nouveau film sur la planète des singes et ben moi j'attends voir si ça va être une suite de la dernière trilogie qu'on a eu c'était trop bien et si Andy Serk ah non Andy Serk il faut qu'Andy Serk il se revienne voilà et j'attends de voir la qualité ah j'adore et puis j'attends de voir la qualité du poil dans ses prochains films parce que ça m'avait vraiment marqué on adore surtout Matt Reeves qui a réalisé deux épisodes oui et qui a fait The Batman on a une question sur le chat ah merci de gérer parce que je demande à James et à Xav qui demande si on a déjà compté le nombre alors j'essaie de décrypter le nombre de personnes qui vous suivent sur Discord ou autre ah ben sur Discord on peut voir et je crois qu'on est presque presque 200 tout à fait mais en dessous de 200 sur Twitch on est pas loin 568 followers sur Podcloud sur Podcloud non pas Podcloud sur Podcast Addict je peux voir alors je sais pas si c'est le chiffre de gens sur Podcast Addict ou si c'est les gens d'iTunes j'en sais rien c'est pas clair mais on est actuellement 1,8k ça fait quoi 1800 quoi qui nous écoutent je vous le dis honnêtement après sur les 1800 qui nous écoutent vous écoutez pas forcément tous les épisodes parce que si vous avez pas vu la série ou autre vous piochez dedans je pense donc voilà je vous dis des choses honnêtement faites plus d'écoute voilà après sur les réseaux sociaux je sais plus à combien on est je crois qu'on a et laissez plus de commentaires oui c'est important laissez-nous des commentaires et pour continuer et pour continuer à parler d'Apple mettez des petites étoiles sur Apple Podcast aussi il y a des gentils à faire effectivement ce serait bien après moi je regarde les critiques il y a des critiques qu'on a fait j'ai tenu compte que j'ai essayé de retravailler parce que je trouvais que c'était pertinent mais bon si c'est pour dire juste que je suis méchante et que je fouette James voilà j'ai compris j'ai compris donc abstenez-vous ça ira parce que c'était un peu de peine quand même parce que j'essaye d'être vraiment quelqu'un de positif et de gentil qu'on pourrait faire un défi d'écriture écrire le nombre de mots que t'as le nombre d'auditeurs total par jour t'as vu on fait un nouveau NaNoWriMo mais à base de l'auditeur on va y arriver 2000 c'est à peu près le nombre de mots que je faisais Stephen King par jour voilà comme ça il a la santé il dormait des fois il dormait pas et puis la drogue aussi la drogue aussi mais après tu te souviens pas forcément de ce que t'as écrit c'était bien c'est compliqué ok Xab m'avait envoyé plein de messages sur Discord j'aime ce qu'il découvre ses messages en direct et bien justement tu parles de Xab on va passer aux questions Discord parce que Xab nous a laissé pas mal de questions donc je vais commencer avec la première donc il nous dit vous avez fait beaucoup de podcasts sur des séries étrangères mais à moins que j'ai mal vu pas beaucoup sur des séries françaises pourtant il y en a des pas mal donc il nous met Sam Hero Corp pour James spécial super héros à la retraite Caméra Café etc qui sont pas mal cela ne vous tenterait pas alors je réponds au premier après je vous laisse la parole c'est vrai que moi j'ai rien contre les séries françaises j'en consomme pas autant que les séries américaines mais il y en a des très intéressantes mais c'est vrai que j'avais un peu la flemme d'en parler toute seule et à un moment je vous me disais tiens tu pourrais faire des articles et tout j'avais un peu de mal aussi et voilà donc c'est vrai que je ne suis pas ferme à l'idée mais je n'avais pas pu vraiment faire après c'est vrai qu'il y a des séries françaises genre Kaamelott je vous avoue j'hésite à en parler parce que les fois où j'en ai parlé il y a certaines personnes de la communauté de fans je ne dis pas attention je ne dis pas que tous les fans de Kaamelott sont comme ça je dis qu'il y a certains et c'est pareil dans toutes les communautés mais il y en a certains qui sont assez voilà difficiles et j'avoue que ça m'avait fait un petit peu peur donc voilà il n'y a pas des trucs positifs à dire sur Kaamelott alors moi je suis fan de Kaamelott donc je peux être le contrepoint positif voilà et record pareil et record tu vois j'aimerais bien en parler aussi c'est vrai que j'ai moins aimé les dernières saisons ouais j'ai moins accroché quand il commence à faire comme Kaamelott j'ai plus de mal quand il commence à faire un univers et puis surtout qu'on quitte l'humour pour aller vers quelque chose de plus badant après tu vois il y a des vieilles séries genre Belphégore moi j'en parle j'ai bien parlé de Belphégore oui vas-y j'ai vu récemment Vortex que j'avais bien aimé c'est super bien il y a plein de séries sur France 2 France 3 qui sont pas mal sur Cher Tendre oui c'était en mini review ouais et c'est un jour qui voulait parler de Scam France je suis chaud comme la brise voilà c'est une série vraiment sur la bienveillance voilà au passage je vous la recommande aux auditeurs si vous voulez vraiment une série vraiment sur la bienveillance pourtant c'est une série pour ados donc vraiment ils se pouillent les uns les autres mais il y a toujours une conclusion tu peux t'en sortir tu peux relever la tête et je trouve que c'est un message hyper positif surtout pour la c'est l'antithèse de Foria en fait qu'est-ce que t'as dit James ? c'est l'antithèse de Foria ah oui c'est l'antithèse de Foria exactement pourtant ça parle des mêmes thématiques quasiment mais en tout cas je suis pas fermée on essaiera de voir sur la suite moi j'ai bien mais irresponsable qui était sur OCS arrête de forcer XP qu'est-ce qu'il a dit ? il fait une émission sur Mentale il s'avoue que Mentale est excellente mais sinon on fera un capsule avec XP c'est celle que t'avais parlé que j'ai noté la Belge c'est ça ? j'ai noté série Belge de Sophie dans ma liste non c'est déjà en bien celle que je te retournais il faudrait que je note et la trêve et Mentale c'est de qui alors ? je vais le noter aussi c'est France Télé qui a produit ça je l'ai loupé c'est France Télé à la passe ok bah j'essaierai de regarder ça et Spenody des Janvier c'est super d'accord bah tu vois je risquais pas de la trouver parce que j'avais oublié le nom j'ai noté moi j'avais bien aimé merde comment ça s'appelait une série de France 3 ah Maggie non c'est pas ça non j'ai vu un truc il y a un truc qu'on lisait souvent ah oui c'était Canal Plus les oubliés non c'était France 3 c'était un village français non c'est pas ça sur Canal Plus un village français c'était pas mal aussi non c'est France 3 c'est le village français ah non moi je pensais attend ah c'est laquelle c'est vrai qu'ils avaient fait un remake américain Les Revenants ah c'était très bien ça moi j'avais bien aimé aussi les séries Calais de manière générale c'est pas mal oui il y a des trucs intéressants c'est pas vraiment de la série française parce que en général c'est des coprods et les communards ne sont pas tous français à part le bureau des gens mais sinon le reste en tout cas je vous invite pourquoi pas vous savez à faire des propositions à chaque fois que vous faites des propositions sur les réseaux sociaux que ce soit en MP ou même voilà en mettant arrobas geek en série j'ai des propositions moi je note tout ce que vous dites et j'essaie de découvrir et il y a des choses que j'ai découvertes grâce aux auditeurs comme on l'avait dit sur l'épisode de Gilmore Girl la première fois que j'avais vu la série je n'étais pas rentrée dedans mais vous m'avez tellement parlé de la série à quel point ça vous tenait à coeur et tout que je me suis remise dedans et ça a été un choc et ça a été une belle rencontre aussi donc voilà moi je remercie nos auditeurs et nos auditrices pour leurs propositions donc c'est un travail collaboratif n'est-ce pas James ? Oui je vais montrer un truc à Sophie mais je ne sais pas si elle n'a pas si elle lui parle non ça ne me dit rien après il y a des séries françaises qui ont l'air cool aussi il y avait Entre les murs Marianne sur Netflix oui alors Marianne j'avais moins crochet je n'ai pas réussi à aller au bout je trouvais que l'écriture il y avait quelque chose qui n'allait pas aussi j'ai un peu on le regardait avec Steve et Steve a décroché donc du coup je ne sais pas alors comment voyez-vous l'avenir des podcasts que cela soit sur les séries ou autres est-ce que c'est un support qui a de l'avenir ou il y aura une prochaine étape si on prend comme exemple le fait que Facebook et Instagram peuvent commencer à être dépassés et maintenant c'est plus TikTok et les cours de vidéo quelle est votre vision par rapport au podcast James vas-y nous on a un peu une vision biaisée du podcast parce que ça fait elle faille en fait depuis plus longtemps que moi mais ça fait 15 ans qu'on en fait ça va faire 16-17 ans ça va faire 16-17 ans qu'on fait du podcast et du coup nous on l'a vu arriver on a vu le moment où moi je n'ai jamais été au bon moment j'ai commencé à en faire trop tôt pour être connue et quand j'ai repris il y en avait déjà trop pour pouvoir sortir de la match on est arrivé au moment où tout le monde s'en foutait du podcast personne n'en écoutait c'était un truc de nerd complet nous on a un peu moi j'ai un peu l'état d'esprit qu'il y a des gens comme Spades ou des gens de notre label audioactif on est un peu des vieux punks de notre côté pour parler de nos passions ensemble ça a été un peu repris par tout le côté start-up nation il y a plein de gens maintenant tu as des podcasts de marques il y a des gens qui montent une boîte ils se disent ça y est je fais un podcast ça sert d'outil marketing quand je vois que c'est dans l'air par exemple il y a marqué oui retrouver tout en podcast mais bref alors que moi je me souviens autant c'est logique de la radio autant c'est pas logique de la télé moi quand j'ai commencé en radio parce que c'était en radio associative quand on était en radio quand je leur parlais de podcast t'avais l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule pour eux c'était et encore c'était il y a 7 ans pourtant moi les premiers podcasts vraiment que j'ai écouté moi c'était la radio mais c'était genre France Radio je crois où tu trouvais leurs épisodes sur internet t'avais Europe 1 moi je me rappelle je téléchargeais les on va se gêner de Ruquier et j'écoutais ça dans les transports en commun ils faisaient de la ketchup mais ça leur apportait rien du tout et maintenant c'est devenu enfin maintenant France Inter fait des podcasts oui mais c'était de la radio c'était de la radio oui c'est ça le format podcast pour moi c'était du replay de radio à l'ancienne oui ce qu'on avait en français c'était ça il y avait très peu de trucs indépendants t'avais pas d'application pour les écouter tu récupères ça sur internet c'est ça il fallait t'écharger en MP3 mettre dedans mettre dans ton MP3 et compagnie il fallait tout reclasser et effectivement mais en fait moi je pense que le podcast enfin le podcast je pense que le format va perdurer mais le système économique on voit que c'est pas viable il y a des plateformes comme Magellan qui n'ont pas marché les gens ils ont pas forcément envie de payer pour avoir un contenu et puis je vois un peu quand je regarde un peu Twitter ce qu'il se dit le fait par exemple de mettre une pub dans le podcast il y a des gens ça leur plaît pas alors que c'est quelque chose de très commun aux Etats-Unis par exemple en France je vois qu'il y a des gens s'il y a de la pub dans le podcast ça les fait fuir maintenant sur Spotify tu regardes tous les podcasts ils ont tous de la pub au début alors moi personnellement j'ai toujours zappé la pub c'est à dire qu'à la télé j'avoue que c'est l'un des premiers motifs pour lesquels j'ai commencé à télécharger des épisodes qui passaient à la télé c'était pour pas voir la pub j'ai des bloqueurs de pub sur mon internet de ouf et pourtant j'ai travaillé un petit moment dans la pub le crash dans ma propre soupe il n'y a pas de problème et franchement c'est pareil pour les podcasts alors l'avantage du podcast c'est que tu peux zapper contrairement à la télé oui voilà mais voilà oui ça me saoule le jour où je pourrais plus zapper voilà même France Tévision qui enfin Radio France qui pourtant sont financés par nos sous nos sous techniquement je crois qu'ils sont financés par ce qu'on paye quand on a un écran la redevance ou ils ne sont plus payés par redevance parce que je sais plus on paye encore la redevance je sais plus on la paye plus cette année donc je ne sais pas par quoi ils sont payés maintenant mais à la base ils sont payés par redevance même eux ils mettent de la pub dans leur podcast tu fais envie de dire mais putain quoi non mais je pense que le podcast de départ fait par des passionnés je ne pense pas que ça s'arrête parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de partager leur passion de discuter de trouver d'aller à la rencontre de gens oui c'est comme les forums c'est un peu passé de mode mais pourtant ça existe toujours et il y a toujours des gens qui se retrouvent sur des forums pour discuter pour faire des connaissances et tout donc chacun va toujours utiliser le moyen qui va lui permettre de faire des rencontres et c'est vrai que dans la vie de maintenant c'est parfois difficile de nouer des rencontres des liens avec des gens en IRL et c'est parfois plus facile en utilisant le billet des passions et c'est vrai que le podcast c'est aussi un moyen nous on a vécu le moment où quand on disait ouais on fait du podcast on disait ah tu fais des vidéos dans ta chambre à la normale mais non c'est pas ça non mais surtout à l'époque on ne trouvait pas les gens ne comprenaient pas enfin c'était compliqué pour mettre en ligne c'est vrai que maintenant il y a tout un peu qui s'est mis au oui oui après bon il y a des choses qui se sont mis mais c'est vrai qu'à l'époque on a commencé c'était dur aussi quand on voulait partager les émissions c'était compliqué parce qu'on essayait de contacter des sites qui parlaient de la même chose et ils ne voulaient pas forcément partager parce qu'ils ne comprenaient pas et puis ils voyaient ça comme de la concurrence enfin c'était vraiment très dur de se faire connaître donc ouais il y a eu quand même une chouette évolution et maintenant tu peux trouver facilement des gens qui vont te ressembler trouver une communauté dans laquelle tu vas te sentir bien et encore une fois c'est important quand je vois notre communauté à nous moi je suis super contente quand je vois certains membres qui ont eu un parcours super cool qu'on a vu évoluer voilà moi je pense à Chucky au début tu étais un peu timide je ne sais pas si tu nous écoutes et voilà au début tu étais un peu peut-être timide un peu renfermée puis il y a des choses que tu as découvertes grâce à nous et moi je trouve que tu as l'air plus épanouie ça me fait super plaisir quand je te vois commenter dire que tu découvres des films récents des films anciens et partager ça et ça me fait super plaisir donc c'est des trucs comme ça que j'aime voir dans notre communauté et j'aime ce petit d'aller plus vite voilà alors juste pour conclure là-dessus moi je pense que c'est un format qui durera encore parce que c'est pratique notamment moi je pense que je fais pas mal de routes et je pense à d'autres personnes aussi qui font de la route et qui écoutent les podcasts sur la route c'est un format qui est adapté à ça et je pense pas que même s'il y a des formats vidéo et tout c'est des formats qu'on peut pas utiliser notamment dans la voiture donc je pense que tant qu'il y aura des passionnés pour en parler et des gens pour écouter bah ça fonctionnera toujours le podcast ça marche pas que sur la route dans les transports en commun non bien sûr ou dans les transports en commun enfin ça dépend si personne ça va mais bon ça arrive jamais quand on est en train de faire de la cuisine j'ai essayé de regarder les vidéos c'est fini en catastrophe avec des farines sur ton téléphone t'as pas envie de faire ça donc au final oui les podcasts et puis après ceci dit il risque d'avoir la concurrence de l'audiobook mais ouais mais t'as un côté linéaire moi j'aime bien varier j'aime bien varier parce que l'audiobook c'est quand même un truc assez linéaire moi je sais que ça a tendance à m'endormir si c'est trop long donc j'aime bien un peu varier les formats le podcast souvent c'est plus interactif c'est vrai alors je vais simplifier c'est moi qui disais que je vais accélérer parce que je me lève trop de matin oui bah moi aussi donc je vais essayer d'aller vite juste pour simplifier donc le dernier point elle m'a dit allez à 20h à 20h30 on aura fini j'ai pas dit 20h30 on aura fini c'était plutôt oui oui donc pour aller plus vite Xav nous demande alors je vais résumer en gros il nous demande dans son troisième point si on va refaire comme on avait fait l'été dernier où on regardait une série tous ensemble donc c'était Z aussi bah pourquoi pas si on a l'occasion après je pense qu'il faut pas faire ça l'été parce qu'on meurt devant mais là on est bien il fait pas si chaud mais là pour l'instant ça va faudra voir on est au début de l'été déjà en août je peux l'annoncer fin août quand il y aura Ahsoka je vous ferai des récaps parce que vu les dernières infos je pense que ça pourra vous aider vu qu'apparemment ça va être une saison 5 de Rebels donc regardez Rebels s'il y a un qui qu'en serrait dessus c'est fantastique donc peut-être pourquoi pas refaire des émissions comme ça un peu participatives oui voilà après si on refait la trilogie pourquoi pas la faire en collaboration avec vous ah ouais c'est très cool on verra alors après tiens petit point Yellow Jacket maintenant c'est Maka c'est Jackie la meilleure hein attends alors elle dit déjà merci pour cette saison c'était vraiment super en tant que fanatique de Yellow Jacket votre personnage ado et adulte préféré et pourquoi et le personnage que vous n'aimez pas ado et adulte et pourquoi Jackie voilà bon j'aime c'est Jackie mais Jackie elle est pas adulte alors adulte bah ouais mais c'est quand même mon personnage adulte préféré d'accord et celui que t'aimes le moins c'est Jackie aussi celui que j'aime le moins c'est Jeff ouais et en petit c'est la meuf folle qui commence à prendre qui commence à vouloir prendre les reines je sais pas comment ils s'appellent Lottie non Lottie on sait plus son nom je sais plus Marie ou je sais pas quoi celle qui fait pipi qui se prend du pipi sur Lottie je sais plus oui je crois que c'est ça au moins il y a une scène pipi voilà ok Jackie sinon Jackie Léna toi alors du coup les persos que tu préfères alors jeune je dirais nat adulte je dirais Shona j'aime bien Shona tout ce qui lui arrive et que j'aime pas adulte au final je suis pas très fan de Lottie et jeune et jeune Lottie aussi tu vois faut aller vite c'est constant je réponds concis c'est constant et toi Sophie et bah moi en jeune c'est Nat aussi en adulte c'est Misty mes préférés celle que j'aime enfin ceux que j'aime le moins en jeune c'est peut-être le frère de Ravi je veux le rappeler plus son nom là Travis Travis il a des raisons mais je trouvais ça un peu chiant et en adulte Jeff aussi vraiment en même temps il est c'est cool de le détester bah ouais le genre de personnage tu aimes le détester parce que vraiment il est vraiment très très con ouais alors bah moi en perso préféré donc en enfant en ado c'est Nat en adulte c'est Misty aussi ah normal et ceux que je déteste je dirais en ado Shona et ah bon ? ouais parce qu'elle m'énerve parce qu'elle est sa jalouse là elle Shona que l'autre avec sa souris morte ah ouais elle est sympathique et puis en adulte Jeff aussi ouais parce qu'il se frotte tout le monde déteste Jeff tout le monde déteste ça va faire une série c'est le Riley c'est le Riley mais s'il a la même gueule en plus et ouais c'est le Ken quoi alors maintenant j'ai des questions de Charlotte qui nous demande après toutes les séries que vous avez regardées et analysées qu'est-ce que vous attendez maintenant d'une série et qu'est-ce qui nous motive à en regarder une nouvelle putain c'est compliqué ces questions moi c'est toujours un peu les mêmes trucs c'est les personnages d'avoir des personnages forts et bien construits qui surtout qui vont évoluer donc si possible Bracasse au début et Badass à la fin ou Torture au début après j'avoue que moi il y a des séries en ce moment moi c'est ce qu'a créé même si c'est un peu planté avec Midnight Club franchement les séries qu'il a faites ça m'a toujours ambiancée et j'avoue que j'attends de voir ce qu'il va faire ensuite donc voilà moi c'est des voilà une série ambiance bien construite bien écrite avec des personnages intéressants qui vont évoluer après si on pouvait me refaire du Battlestar de la Tiga tout le temps je serais content c'est fantastique mais regarde For All Mankind c'est du même créateur et c'est très très bien ben toi Léna qu'est-ce que tu attends moi c'est un peu pareil mais bon si je continue à regarder des séries c'est dans l'espoir de revivre des émotions que m'ont fait vivre d'autres séries et qui m'ont marqué et d'avoir des séries dont les créateurs savent un petit peu où ils vont je trouve que c'est bien souvent quand on a une structure de base et de pas tomber dans des séries où juste pour parce que ça marche ou juste pour pour la thune on va faire des suites qui n'ont aucun sens et de voir des séries qui prennent le risque de s'arrêter tout simplement et de dire ben moi je m'en fous mon programme il est terminé j'ai raconté mon histoire elle est finie parce que souvent c'est là qu'on a des programmes un peu qualitatifs quand les gens savent s'arrêter au bon moment il n'y en a pas assez qui savent s'arrêter même si ça marche mais non si ça marche c'est ça c'est sûr ben moi très vite je vous rejoins bref c'est pareil moi ce que j'attends c'est vraiment avoir une série qui va être bien écrite avec une bonne ambiance des bons persos et qui teste des choses dans la réalisation parce que c'est vrai que les films testent moins et je trouve que les séries télé elles ont plus le temps et elles ont plus d'audace parfois que certains films en réel ouais notamment je pense à celle de que t'as cité tout à l'heure Mike Flanagan je trouve qu'il a des trucs dans la mise en scène qui sont magnifiques ouais mais regarde le réel de l'hérédité j'aime pas tout ce qu'il fait mais en termes de mise en scène il se pose là le mec oui c'est vrai que je vais pas penser je parle en général t'as quand même moins cette impression t'as quelques cas où il y a quand même je dis pas que tout le cinéma est comme ça mais je dis juste que souvent voilà on en parlait sur le discord qu'on était un peu triste de certains films qui sortaient et compagnie mais c'est vrai que tout ce qui est plus dans le cinéma on va pas l'intervendant sur le cinéma oui pardon et puis il faut que James réponde il faut que oui alors vas-y réponds bah moi vous parliez de Flanagan mais bah c'est c'est tant mieux c'est vraiment ça que j'ai envie de revoir j'ai envie qu'on parle de fantastique mais au final qu'on me parle de drame humain et qu'on me parle de l'humain dans son ensemble qu'on essaie de me raconter quelque chose moi c'est ça que je cherche de plus en plus que ce soit en comics en séries télé enfin j'ai envie qu'on me raconte une histoire mais qu'on me raconte quelque chose au travers de cette histoire qu'on va essayer de me transmettre des émotions et c'est pour ça que je continue à suivre les séries ok merci James alors après elle avait posé une question à laquelle on a déjà répondu et sinon elle nous demande des recommandations de séries trop méconnues à nos yeux bah je citais tout à l'heure For All Mankind voyez cette série c'est non mais c'est pas normal qu'on n'en parle pas autant qualité d'écriture incroyable réalisation incroyable casting mais très très bien foncé c'est une excellente série si vous avez des recos allez-y bah moi on était dans le dans le thème donc bah vraiment si vous n'avez pas vu The The Haunting of Illows ou The The Haunting of Bly Manor mais putain mais vraiment je pense que et je vraiment je pèse mes mots et je suis désolé pour Léna je pense que c'est la meilleure chose qu'a fait Netflix pourquoi t'es désolée pour Léna désolée pour moi parce qu'elle aime Dark ah oui mais Dark c'est très bien aussi oui non mais je veux dire pour moi le meilleur truc qu'a fait Netflix t'as le droit tu regardes des animés t'as le droit d'avoir des avis divergents j'arrête de te parler donc c'est The Haunting of Illows et The Haunting of Bly Manor qui sont et puis même Midnight Mass qui était moi j'ai trouvé ah oui c'est très bien celui-là que j'ai trouvé génial c'était génial j'ai hâte de voir son prochain projet ouais mais par contre je crois qu'il va partir de Netflix il va aller sur Amazon parce qu'il a eu des soucis à Netflix justement à cause de l'annulation de sa série qui a pas trop marché donc voilà vous avez d'autres quoi faire ? moi je vais faire du forcing avec From encore parce que j'en ai déjà parlé non mais bon j'en parle encore parce que c'est vrai que je vois personne en parler et que c'est vraiment top alors ça a été renouvelé pour une saison 3 malgré le fait que les gens en parlent pas assez donc je suis rassurée mais allez voir franchement c'est bien écrit il y a plein de mystères plein de théories donc c'est cool et bah moi je vais recommander une vieille série qui va être compliquée à trouver sinon c'est pas de la recos de trucs inconnus alors elle est pas si inconnue que ça ceci dit pour les fans de Edgar Wright et de Simon Pegg et elle est excellente elle est excellente voilà et effectivement c'est difficile de la trouver sans doute avec des sous-titres français mais franchement je trouve que ça reste compréhensible quand même malgré tout donc allez-y c'est beaucoup d'humour de toute façon Léna tu peux citer ta série dans le chat s'il te plaît si il y a des gens qui nous ont From F-R-O-M c'est ça je suis sur Paramount Plus actuellement et voilà rapport à From Elle non pas du tout un nouveau partenariat de la part de Léna peut-être une influence alors je vais finir avec les deux dernières questions enfin avec la dernière question mais avant XP tu avais posé une question mais en fait on a déjà répondu avant donc sur les séries françaises mais voilà je cite ce que tu avais demandé aussi et pour finir donc il y a Circé qui demande si on va parler de la série Silo alors ça c'est une question qui m'a été pas mal posée aussi sur Twitter bon bah j'ai compris je l'ai fait en étude à voir d'une voilà merci non mais j'avoue que j'ai très envie d'en parler parce que j'ai beaucoup aimé la série il me reste deux épisodes à voir parce que j'ai un peu de retard et je vais me faire les bouquins en fait je veux en parler mais avant je veux lire les bouquins parce que quand il y a des adaptations j'aime bien parler en termes de séries et aussi en termes d'adaptation comme on l'a fait pour la série du Cidère des Anneaux aussi donc voilà il faut juste les bouquins donc je vais m'y mettre cet été les bouquins et puis on va essayer de faire ça si vous êtes d'accord dites moi l'équipe oui oui il faut juste que je m'y mette aussi au pire sinon je regarde la série sans avoir eu les bouquins si j'ai pas un manque de temps voilà parce que je peux faire une saison en une semaine après il y a dix épisodes donc ça va c'est pas trop bon après c'est une heure si un bon moyen d'ailleurs je vous donne ma technique moi pour se faire une série si vous manquez de pain vous faites une série ça fait un moment vous faites ah cette série je voudrais me la faire et tout j'ai jamais le temps tomber grippé vous êtes malade vous êtes coincé au lit vous la faites à ce moment là mais la neige voilà il faut que la neige elle va rester en tête à ce moment là en plus moi je trouve parce que quand t'es un peu fivreux ça rentre encore mieux tu fais ça et après Akira elle a été malade et maintenant elle ne peut plus on entend parler mais c'est un petit peu c'est une série Akira non 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 c'est parce qu'elle l'a regardée malade j'ai regardé elle avait plus de 42 fièves elle est un peu sensible mais j'ai regardé avec 42 fièves j'ai fait un délire hallucinant alors que moi à un moment donné quand j'avais de la fièvre de ouf j'amusais à regarder des films psychédéliques complètement barrés des années 60 italiens ah non mais moi je regardais Alien vs Predator t'as l'impression de séparer ton corps c'est comme ça qu'après on écrit Terminator j'ai trouvé ça magnifique quand je regardais Alien vs Predator avec de la fièvre et quand je l'ai revu je dis ouais c'est marrant mais c'est pas aussi beau que ce que j'ai vu voilà juste pour finir c'est pas une question mais c'est un petit message de Chucky et j'ai trouvé ça super gentil donc je vais vous le lire elle nous dit donc un remerciement de presque 6 ans que je suis sur le groupe et franchement ça fait plaisir je parle pas que de Geek en série et aussi Comedy Discovery et on a supprimé les rushs James c'est fait Universe et plein d'autres émissions cool qui m'a suivi durant ces 6 années et j'espère plus voilà donc merci et donc elle met Lena, XP, Titou, Charlotte, Angèle et elle avait oublié Sophie mais je pense qu'elle y a pensé aussi donc je le rajoute et plein d'autres durant toutes ces années j'ai oublié franchement vous faites du bon taf avec plein de coeur donc vraiment merci beaucoup à toi Chucky tu vois comme je le disais merci beaucoup moi ça me fait super plaisir de voir aussi toute ton évolution de voir toute ta participation sur le Discord ça me fait super plaisir aussi et je suis contente voilà on a une belle communauté et ça devient un peu une famille comme dirait Vin Diesel donc c'est beau moi par contre je retiens toute l'équipe de Comis Discovery qui n'a posé aucune question pour la FAQ de Geek & Série mais parce qu'ils n'écoutent pas Geek & Série et ceux de Manga Discovery aussi à qui j'ai rappelé plusieurs fois c'est parce qu'ils savent qu'avec Lena on est génial et donc ils ont peur de nous vraiment je suis déçu si vous écoutez ce live sachez-le bon voilà Sophie est-ce que tu as deux dernières questions avant qu'on parle du futur pour conclure alors mes deux dernières questions c'était quelles sont vos attentes pour l'année prochaine en termes de série en termes de série c'est qu'il y a une série que vous attendez alors j'ai pas vu Jules a posé des questions moi je les ai pas vues sur le chat là maintenant ou il m'en a envoyé parce que j'ai rien reçu il a rien envoyé je suis désolée Sophie quand tu dis des attentes genre tu parles de de programmes qu'on attend ouais bah moi par exemple c'est la prochaine série de Mike Flanagan par exemple d'accord voir la série Dune qu'il voulait faire sur les Sisterhood mais je crois qu'il s'est mal barré on a toujours pas de news moi j'attends notamment la série Netflix là le problème à trois corps qui adapte justement un roman de SF que j'ai bien aimé donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que je trouve que c'est très difficile à adapter et ça va être la Chine qui va l'adapter et je crois pas ok non parce qu'ils font ils ont tendance à adapter des fois à leurs bouquins hyper connus avec des super prods et elles sont sur Netflix d'ailleurs si vous êtes curieux en film en général et vraiment c'est genre le blockbuster à l'américaine des années 90 voilà buriné et tout machin mais version chinoise du coup et avec les moyens techniques de nos jours donc c'est assez drôle à regarder en général ça fait pas des excellents films mais ça fait toujours un bon moment je recommande de regarder ça avec des bières des pizzas et des potes ça peut être pas mal moi j'attends fébrilement en n'y croyant pas du tout la série live en prise de vue réelle de One Piece moi j'attends vraiment vraiment je vais être d'un cringe il y a bien un truc que je n'aime pas c'est d'adaptation live de pd et de comics faut pas faire ça les gens ne faites pas ça ah si Watchmen c'était bien mais c'était pas une adaptation on va voir TF1 qui fait 4 size ah oui non mais pour une bien t'en as combien de tintages orange bleus on a vu tout le monde on a vu les cheveux du Zodiac avec Play moi j'ai essayé de le voir c'est encore pire que tintages orange bleus en termes de cringe on est d'accord ah non mais c'est pire c'est pire putain vraiment Saori avec sa perruque elle s'appelle pas Saori elle s'appelle pas Saori elle s'appelle même pas Saori je sais plus son nom mais c'est pas Saori et qui qui s'appelle Néron pour aucune putain de raison ah mais moi pendant tout le film je l'ai appelé Pedro j'ai pas retenu son nom on est pas là pour parler de sincère moi ce que j'attends la prochaine série de Mike Flanagan parce qu'il y a Marc Amine dedans et que j'aime bien l'histoire parce que ça va être une adaptation de ah ça y est de la truc des machin chose bon je vous remettrai le nom parce que là je l'ai plus en tête mais je veux le voir parce que c'est un bouquin que j'aime bien et là je retrouve pas le nom c'est pas grave je vais me coucher je pense que je suis une fille et du coup James ça répond oui t'as répondu oui t'as répondu ouais et ben du coup quelle série comptez-vous embarquer dans vos bagages cet été si vous embarquez une série ou des boucs ben oui on est dedans ben après ça va dépendre enfin j'ai commencé à revoir une série mais ça va dépendre d'un truc qu'on va vous proposer tout à l'heure dans quelques instants sinon ben j'ai recommencé aussi à revisionner Buffy parce que bon voilà chaque année il faut que j'envoie Buffy donc ça va être Buffy aussi non voilà après ça va être des bouquins il faut que je rattrape beaucoup de lecture moi aussi j'avoue que ça va être à beaucoup de lecture je pense enfin on dit ça j'ai plein de camis à lire moi l'été dernier j'avais pris plein de bouquins qu'est-ce que j'ai fait j'ai passé l'été à regarder toutes les saisons de RuPaul qui étaient disponibles sur Netflix donc il y a moyen que là en plus comme j'avais des potes que j'ai vus récemment qui m'ont dit en fait en gros il y avait une soirée sur Paris et comme il y avait les événements les jeunes qui cassent des vitrines du coup il y a ma pote qui a dit mais si vous ne voulez pas venir et que vous voulez regarder Queer Eye à la place c'est pas de problème et ben moi je ne fais pas qu'est-ce que c'est Queer Eye et je fais regarder et je fais mais c'est trop bien donc il y a moyen que je finis sur Queer Eye mon été moi ce sera la saison 2 de White Lotus ça c'est sûr il faut que je la voie il faut que je finisse la une j'ai toujours et sûrement les spin-off de Yellowstone que je vois voilà ce sera mon été je pense enfin il n'y aura pas que ça parce que l'été va être long mais ben c'est pas mal c'est pas mal on va bien s'éclater cet été du coup t'as fini les questions ou t'en as encore ok et ben alors on va pouvoir vous parler un peu de ce qu'on va faire à la rentrée donc là comme je vous l'ai dit on va déjà sortir les épisodes qui ne sont pas sortis cette saison parce que voilà on va rattraper le retard après au niveau des émissions ben on va un petit peu apporter de la nouveauté parce que quand même au bout de temps de saison il faut un peu essayer de proposer de nouvelles choses de se renouveler un petit peu quand même parce que sinon ben on s'ennuie voilà donc je profite que j'ai une superbe équipe pour parler avec elle un peu de s'organiser et donc là pour l'instant ce qu'on a choisi c'est de vous proposer bien sûr les we have to go back on aura de temps en temps voilà des épisodes récap de séries quand il y a une série comme Yellow Jacket ou des séries Star Wars ou des choses qu'on sent qu'on a le potentiel de vous faire une émission parce que si c'est pour faire une émission pour rien dire ça n'a pas d'intérêt il faut qu'on ait des choses à vous dire donc il y aura ça au niveau des épisodes un peu plus classiques alors quand c'est des séries qui peuvent se tenir en un épisode qu'on peut faire un petit truc classique ben on le fera de temps en temps mais ce qu'on va faire c'est qu'il y a des séries qu'on va vous présenter qu'on va en discuter qui seront en différents épisodes c'est à dire que soit on va couper par saison soit on va couper par thématique on verra mais ça va du coup se palier sur toute la saison ce qui va nous permettre ben moi déjà de pouvoir un petit peu souffler et de me concentrer aussi sur mes autres activités mais aussi surtout ça va nous permettre d'aller un peu plus en profondeur dans les analyses et ça va permettre aussi de vous proposer des émissions qui ne seront pas des gros blocs de 3h30 ou de 5h comme certains épisodes qu'on a fait donc ça sera beaucoup plus agréable pour vous à écouter et vous pourrez comme ça entre les épisodes aussi ben pourquoi pas nous poser des questions sur la série réagir on pourra aussi ben voilà vous répondre donc ça sera aussi un travail collaboratif et pour cette saison là on existe entre deux séries et c'est là qu'on va vous demander votre avis James tu peux préparer le sondage si tu veux mais là il n'y a personne qui doit répondre déjà on peut demander un avis avec les gens qui sont sur le chat et on reposera la question quand on sortira l'épisode et je ferai après on va demander l'avis d'XP il n'y a plus qu'XP on va demander l'avis d'XP il n'y a 3 personnes bon je demande l'avis et puis ben s'il n'y a que l'XP mais pas le chat c'est pas grave mais je reposerai la question puis même quand vous écoutez vous m'envoyez un message et tout on hésite entre X-Files bien sûr grand classique que je n'avais pas eu encore le temps de traiter et American Horror Story donc par quelle série voulez-vous qu'on commence parce qu'on parlera forcément des deux mais pour cette saison ben quelle sera cette série qui va sûrement occuper je pense toute la saison on verra comment on s'organise mais en tout cas en plusieurs épisodes ah merde j'ai mis 3 minutes 3 minutes c'est pourquoi on va xer j'ai mis les points de chaîne donc si vous voulez on peut voter tous allez comme ça on choisit ce qu'on veut allez on vote tous apparemment ça part pour X-Files comment ça t'as pas non mais alors X-P si t'as pas aimé la première saison c'est pas grave parce que c'est des histoires différentes à chaque fois moi j'ai eu un rapport très compliqué avec Americano Store il y a beaucoup de saisons que je regarde la première fois je fais non c'est pas pour moi c'est plus de l'actualité que de l'horreur c'est plus du machin et au final je suis revenue dessus en disant ah finalement je comprends ok machin donc ouais après ça peut être je vais aimer toutes les saisons oui voilà pareil il y a des saisons que je n'aime pas mais il y a des choses intéressantes aussi après il y a des problèmes avec avec certains personnages mais bon ah ouais oui il y a une espèce de romantisation après j'ai envie de dire que l'horreur c'est aussi fait pour se permettre certaines choses que tu et j'aime bien qu'on puisse se permettre de faire certaines choses dans l'horreur le perso d'Evan Peters il est glamourisé au possible alors que je suis pas je pense que justement il y a ce côté elle elle est amoureuse de lui mais je suis pas je sais pas moi j'ai quand même l'impression que c'est lui qu'il se présente comme ça pour la pagaie et en même temps c'est un reflet de internet il y a encore des fanclubs des mecs qui ont tiré ouais ouais mais c'est un problème ça justement je pense que ça ça agit sur il y a des gens qui l'ont vu au travers on a le temps là du coup puisque j'ai eu 3 minutes je suis désolé il y a un personnage qui a une espèce d'idéalisation des tueurs de bowling for colombine enfin de pas bowling for colombine des tueurs de colombine plutôt et qui est ultra glamourisé enfin moi je le trouve vraiment ultra glamourisé et moi je pense que ça a joué totalement sur le fait que ça du coup ça a glamourisé au travers de ce personnage les deux les deux tueurs qui qui est maintenant effectivement il y a des il y a encore beaucoup de alors attends juste j'aime je me permets je réponds parce que peut-être il y a des gens qui auront peut-être la même réflexion que XP qui nous dit que pour X-Files il y a le coin pop qui fait des podcasts sur la série un épisode de 4 heures par saison je pense pas du tout qu'on aura la même formule qu'eux après moi pour être clair je n'ai pas du tout écouté ce qu'ils ont fait parce que j'ai pas eu le temps et puis voilà donc mais je pense qu'on fera pas du tout pareil que peut-être qu'on fera pas par saison on fera peut-être par thématique je ne sais pas et même si on fait par saison je pense pas qu'on fera 4 heures mais de toute façon encore une fois il y a plein de podcasts de série télé et c'est génial et c'est sûr qu'il y a des fois il y a des sujets sur lesquels on va se croiser mais c'est jamais les mêmes points de vue donc peut-être il y a des choses que nous on dit qu'eux n'ont pas vu et des choses que nous on n'a pas vu que les autres podcasts ont vu donc il y a zéro problème à ça enfin moi en tout cas je ne suis pas dans cet état d'esprit après j'essaye t'imagine que j'aurais parlé pour les comics je ne parle jamais d'aucun comics après moi je sais que quand je dois parler d'une série je ne vais pas écouter ce qui a été fait dessus parce que j'essaye de rester fière de ce qui se fait mais ça peut très bien m'arriver une fois que l'émission est sortie d'aller écouter d'autres personnes parler de la série pour voir un peu et c'est vrai que des fois je me dis ah bah tiens ça c'est intéressant je n'avais pas vu machin chose si on a écouté on le cite oui voilà quand on a écouté on cite toujours donc ça il n'y a pas de soucis bah moi c'est l'inverse moi je vais prendre mes notes en regardant le film ou la série et ensuite je vais aller essayer d'écouter les plus gros trucs on va dire qu'il y a eu sur le sujet pour justement bah ne pas forcément répéter la même chose en plus c'est encore pire quand c'est en tant qu'innocence je trouve bah c'est comme en littérature moi je vais toujours conseiller de si tu veux écrire dans un genre essayer de te renseigner un maximum sur le genre avant d'attaquer le genre pour pas réinventer le shoot quoi et en plus t'as l'impression que t'as inventé un truc alors qu'en fait non bah c'est X-Face qui a gagné en tout cas ah bah c'est les classiques c'est là depuis le temps que je voulais le faire bah voilà on sait qu'on va regarder X-Face cet été moi je pense bon après on va voir ce que nous diront les gens qui écoutent l'émission en podcast ou en replay tu peux faire un post sur insta pour voir ce que les gens veulent ouais je ferai un post je pense ouais bonne idée je ferai ça avec un sondage on verra si ça répond je ferai aussi sur Twitter je ferai un Twitter sondage aussi vous voyez je mélange mes mots ça y est c'est la fin de soirée mais oui on fera ça mais je pense que ça risque de partir sur X-Face bah très bien on parlera de ce que dit on dirait qu'elle est magnifique après il y a une grosse blindlés d'Américaine dans ce temps-là donc je veux dire sur les réseaux sociaux du coup on va peut-être avoir des on va voir on va voir écoutez après on verra comment on s'organise mais je me suis dit que ça pourrait être marrant après c'est vrai que j'ai vu aussi que vous aimez bien qu'on fait des récaps de trucs et tout et je me suis dit mais pourquoi se limiter qu'il y a une seule émission et c'est vrai qu'il y a des épisodes de série où limite j'aimerais faire une suite à l'épisode parce que je me suis rendue compte que j'avais des choses que j'avais pas pu dire à l'époque et il y a des choses où quand on revoit des séries avec l'expérience avec les points de vue bah il y a des choses que j'avais pas vu à l'époque qui me sautent aux yeux maintenant et il y a des épisodes que j'aimerais trop refaire genre Buffy on a fait super longtemps mais il y a encore un milliard de trucs que j'aimerais dire dessus genre Supernatural on avait du coup on l'a fait ouais Supernatural il faut qu'on voit la dernière saison on fait un truc dessus enfin des fois ça arrive des trucs que j'ai pas dit que j'ai envie de redire aussi par de suite pourtant j'ai l'impression qu'on a fait le tour des gros points en tout cas de la série oui les gros points mais la pauvre la pauvre Noémie n'empêche t'es tu moi quand je montais je voyais la parole de Noémie c'était ça et puis les deux autres qui étaient là avec ces des c'est des tunnels de 15 minutes c'est vrai que moi j'avais senti le coup venir en me disant quelqu'un qui a pas vu la série face à deux personnes qui genre mais non non elle avait vu la série n'importe qui face à vous deux n'importe qui face à vous deux xp chat est-ce que vous vous sentez xp est-ce que tu te sens écrasé par nous non oui il y a des moments où Léna même Léna sur mercredi et des fois je la plains parce que il y a des trucs une demi-heure où elle ne parle pas elle ne fait que les deux qui se mais Léna Léna elle est trop sage je vois même mais oui tu prends pas assez la parole tu devrais essayer de la lancer j'essaye de la lancer couper la parole non plus mais vas-y vas-y dis-nous de la fermer un peu sur tes autres émissions t'es un peu plus c'est pareil c'est pareil vas-y sois plus tu vas voir quand je vais faire son émission c'est vrai quand t'as un truc à dire tu demandes tu fais alors xp a dit qu'hier c'était pas le cas mais sur le premier c'était un peu le cas après c'est plus facile de vous envoyer chier tu vois James et Titu tu vois que Feu et Sophie tu vois je les ménage un peu plus si tu nous dis simplement attendez il faut que je dise quelque chose ah non non mais ça je sais mais je sais très bien mais ne sois pas timide c'est une émission mais Charlotte elle a l'expérience des deux elle sait gérer mais Charlotte elle nous a trop géré vous écouterez ça on fait du teasing c'est pour Ronin suprimer les roches elle nous a géré de ouf et alors attendez quand vous entendrez l'épisode de French où on est que toutes les deux il y a un rythme de fou je vais devoir monter ça en plus on vous a fait limite des schémas avec plein de choses je ne veux pas spoiler mais vous verrez ça c'est le temps je vais les paumes et c'est rush par contre par contre je pense qu'on va pouvoir conclure c'est ça ouais on va conclure parce que je n'ai pas encore mangé ouais ouais mais de toute façon on a les conclures en tout cas voilà vous avez un peu de ce qui va se passer c'est le noir non mais en tout cas je remercie toutes les personnes qui nous ont posé des questions toutes les personnes qui nous suivent qui nous mettent des likes et compagnie vraiment vous ne pouvez pas savoir ça me fait du bien surtout quand il y a des moments un peu compliqués où je me mets une pression mais de folie pour faire les émissions voir que vous me dites ah est-ce que ça arrive je suis contente quand vous faites tel programme et tout ça me touche énormément donc voilà on va continuer encore je vous l'ai dit tant que je peux faire les émissions que je trouve toujours du plaisir à en parler ça continuera voilà je m'en fous même quand je serai vieille ça sera la vieille fille qui vous parlera il n'est pas de podcast je comprends pas le bouton il est où ça sent horrible imaginez le jmc moins vieux qui sont mais un petit spoiler je ne sais pas si vous l'avez dit mais il y a Sophie qui descend à Montpellier il faut qu'on fasse un podcast en live ou en IRL en tout cas ouais quelque part et on peut aller se faire vous pouvez m'embarquer au cinéma aussi ouais pas trop bien on ira au ciné et on verra on va voir Openheimer il sort quand mais non mais c'est en juillet c'est bientôt attends on finit l'émission vous ferez votre oui je ne sais même plus ce que je veux dire je continuerai l'émission j'espère que vous serez fidèles la saison prochaine et que les petites nouveautés qu'on vous propose vous plairont voilà je pense que c'est le plus simple n'hésitez pas encore une fois vraiment à nous laisser des commentaires à nous faire des propositions de séries voilà des suggestions à proposer à nous dire si vous voulez X-Face ou American Horror Story n'hésitez pas à venir sur le Discord parce que vraiment on discute de plein plein de choses c'est super n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que c'est là où vous aurez le plus d'infos possible sur les sorties des émissions quand on a un souci vous aurez des mini reviews je vais essayer de vous proposer aussi plus d'articles sur le site lié aux séries télé et pas que mais je vais essayer d'être un peu plus active sur ça donc vraiment suivez-nous vous pouvez aussi nous aider en nous donnant des dons sur Tipeee ça va nous permettre de pouvoir continuer à produire les émissions parce que mine de rien ça demande quand même du financement pour le matériel pour payer le site pour les hébergeurs pour plein de choses et c'est vrai que ça nous aide énormément et on vous remercie vraiment pour chaque don que vous nous faites et j'espère qu'on pourra faire plein de lives et discuter tous ensemble encore une fois et je remercie une dernière fois ma super équipe vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de ne plus être toute seule sur les émissions parce que j'aime s'ils avaient moins de temps et vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de ne plus tout gérer aussi parce que c'est vrai que ça devenait de plus en plus dur de tout préparer donc je suis super contente qu'on fasse ça en équipe et de faire ça avec des filles super cool et j'aime ça aussi qui est super cool donc voilà il y a une fille qui met le site internet de Sophie que vous pouvez retrouver c'est hyper gentil mauvais genre au cinéma justement j'allais le dire en dehors de nos émissions donc Sophie je mettrai ton link tree où il y a toutes tes activités puisqu'on te retrouve aussi sur le site sueur froide sur tes profs articles et attend et aussi et aussi elle écrit je finis attends je finis Sophie mais j'ai rien publié encore mais bientôt ça arrive voilà bon je vais rejoindre normalement c'est sûr j'ai rejoint sur froide il y a des articles qui vont arriver donc n'hésitez pas à aller nous suivre il y a Charlotte aussi qui est dessus voilà donc je mettrai de toute façon le link tree vous aurez tout c'est pareil c'est aussi des descriptions j'ai optimisé j'ai mis des link tree pour tout le monde comme ça ça fait moins de liens vous cliquez vous choisissez ce qui vous plaît et pareil pour l'ENA il y aura son link tree parce qu'elle fait plein d'activités à côté elle a même son émission où elle rattrape des films c'est fantastique et puis après tu fais plein de choses avec Jules et sa bande donc pareil j'ai pas râlé j'ai dit faut pas lancer les films trop hauts c'est dur à rattraper après les fibros les films trop hauts ah je veux pas lancer Tigrou ne t'inquiète pas moi j'ai entendu autre chose en tout cas ça sera plus moi j'ai compris les fibros j'ai vraiment dit ça c'est vraiment qu'il est signe d'en finir sur fait moi qu'est-ce que j'ai dit quand t'as interprété les paroles de James j'ai pas entendu fibros j'ai entendu vibros ah non j'aurais pas osé je joue je suis pure et innocente attention je suis la caution pure et innocente de cette émission moi non je suis pas la caution pure et innocente moi c'est la caution cannibale je jongle aussi avec des gens qui ont des fibromalgies aussi si vous voulez on pense à vous parce que c'est pas facile comme maladie donc courage et puis c'est le signe qu'on doit vous laisser parce qu'on dit vraiment des conneries donc suivez Twitch follow ça vous coûte rien du tout oui aussi pour parader quand on fait des likes et n'hésitez pas à sub aussi si vous avez de l'argent si vous avez un Prime n'hésitez pas merci James voilà moi je vous laisse je vous souhaite de bonnes vacances donc on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles émissions il y aura sûrement le rattrapage du montage en retard par James donc voilà mais pour la nouveauté ça sera à la rentrée voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt allez bye bye bye